Je voudrais quand même vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans cet espace de l'Armaton Sénégal, un espace dédié à tout ce qui touche à la réflexion intellectuelle, à tout ce qui touche aux livres et à tout ce qui est en rapport avec les débats qui peuvent intéresser notre pays et surtout intéresser notre continent. Et je me réjouis aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue parce que nous lançons un livre qui aborde un certain nombre de questions sur le plan économique qui intéresse le devenir de notre pays dans un contexte quasi électoral. Je ne vais pas dire préélectoral mais je vais dire électoral et mon regret quand même est de ne pas voir dans l'auditoire au moins ceux des candidats qui briguent les suffrages des Sénégalais. Il aurait été intéressant de les avoir parmi nous dans cet espace pour pouvoir échanger avec les panélistes mais aussi et surtout échanger avec l'auteur sur le diagnostic qu'il fait de la situation économique de notre pays et sur les idées de solutions qu'il propose. Parce que je ne pense pas que Mounirou ait la prétention de donner en fait ce qui va sortir notre pays et notre pays de sa situation. Et le débat économique manque à notre pays. Nous sommes en campagne électorale et jusqu'au moment où nous parlons, l'on se demande ce que font les candidats qui briguent le suffrage des Sénégalais. On a eu droit à tout sauf à l'essentiel de ce à quoi s'attend un électeur pour pouvoir choisir. Et l'intérêt du livre de Mounirou s'inscrit dans ce cadre. Pourquoi ? Parce qu'il pose un certain nombre de problématiques. Et le livre qui, si je ne m'abuse, est le quatrième, en fait, n'est que la suite d'un travail de diagnostic qu'il a déjà commencé dans ses livres antérieurs. Il va y revenir tout à l'heure et les panélistes également. Et en cela quand même, je voudrais remercier les panélistes aussi et cela en mon nom propre et au nom de Mounirou, d'avoir plus de le temps pour essayer de participer avec nous à cette réflexion. Je commence à être très bavard, les panélistes sont nombreux et je vais tout de suite laisser la parole à la table et je voudrais savoir, en fait, par Sengen, qu'est-ce qui a été voté économie numérique ? Au titre de sa source, il a obtenu une maîtrise en analyse et politique économique ici à l'Université de Dakar en 2001. Et comme je le dis souvent, avant d'avoir d'amour, il devait nécessairement voyager. Il a fait aussi encore une maîtrise en économie industrielle à l'Université de Lumière Lyon de France. Et le 30 juin 2008, il soutient sa tête de doctorat en sciences économiques, major économie industrielle à l'Université Pierre-Bendès-France de Grenoble, avec la major très démarrage. Le docteur Mounirou Nia est leuteur de plusieurs ouvrages d'articles scientifiques. Au titre de ces ouvrages, on peut citer « Quelles alternatives économiques du Sénégal ? » Contribution programmatique publiée en 2008, ici à l'Albatan. Il y a aussi « Économie du Sénégal, revue analytique transversale » publiée en 2007. Son intérêt est le Parti libéral au Sénégal publié en 2012. L'économie sénégalienne en jeu est problématique aussi. Bon, pour faire bref, je voudrais simplement dire en tant qu'ami, j'avais prévu de faire mon travail sur lui, mais bon, on a des contraintes horaires. Je vais dire simplement, et je pouvais peut-être m'en arrêter là, dire que mon ami Mounirou Nia est un nouveau généreux, fidèle de ses racines, et qui prend soin de sa famille. Et ça me permet aussi de rendre l'hommage de Mounir Thomas et à sa femme Mounirou Niaï, ici présente, qui l'a pour l'affection, et lui a offert une atmosphère propice à la création, à l'effort permanent et au déclenchement de soi. Et je vous demande de vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mounir Sambou Niaï a chemé la rédaction de sa thèse de doctorat d'économie à l'université Méléspère 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 Économique. A l'IAM, je m'étais fixé deux objectifs. Obtenir la reconnaissance des diplômes de l'IAM par le CAMES, et jeter les bases d'une école doctorale pour respecter le cadre du LMD. Ces deux objectifs nécessitaient la mise en place d'une équipe d'enseignants-chercheurs permanents de rang doctoral. J'ai alors répondu à une lettre qu'Elage Moulimundiaï avait certainement envoyée à d'autres institutions pour s'enquérir des opportunités d'insertion professionnelle. La poursuite de nos échanges épistolaires m'a permis de connaître ses centres d'intérêt et de lui proposer de rejoindre l'IAM après la soutenance de sa thèse. Avant l'ouvrage « Quelle alternative socio-économique au Sénégal ? » une contribution programmatique, ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, le professeur Ndiaye a déjà publié, Bagassa son ami l'a dit, « L'économie sénégalaise, enjeux et perspectives en 2010 », ouvrage que j'ai eu l'honneur de préfacer, « La sonatelle et le pacte libéral du Sénégal en 2012 » et « Économie du Sénégal, revue analytique transversale 2016 ». Mais c'est justement l'examen systématique sur la durée des performances de notre économie qu'a réalisé Moulimundiaï qui m'a conduit, en tant que praticien de la direction générale des entreprises, à la réflexion méthodologique et programmatique que je souhaite partager avec lui. Je me suis en effet posé deux questions. D'abord, cette première série de travaux qu'on a cités, cette première série ne pourrait-elle pas constituer le point de départ d'une étude longitudinale de la stratégie de développement économique du Sénégal, ainsi qu'un référentiel pour la recherche comparative sur l'économie des pays de lieu au moins ? Deuxième question, ne pourrait-on pas, dans ce cadre, s'inspirer des études longitudinales en management stratégique, initiées par Chandler, dont le travail a révélé les liens entre la stratégie, le comportement des dirigeants et les arrangements structurels des entreprises ? En effet, l'ouvrage du professeur Elaj Mounirundiaï articule trois perspectives. Sur le plan de l'analyse économique, il s'interroge sur l'orientation que prend ou que devraient prendre les développements économiques du Sénégal en analysant la rationalité des décisions d'allocation de ressources et en identifiant les réformes urgentes à entreprendre. Pages 16, 26 et 57, 92. Sur le plan de l'analyse politique, il s'intéresse, à l'instar des politologues, aux stratégies que des groupes et des individus utilisent pour conquérir ou consolider une position politique. Pages 29 à 41. Sur le plan anthropologique, enfin, l'ouvrage s'intéresse à la construction d'une vision du développement cohérente avec nos idéaux religieux et spirituels et indique six axes à l'horizon 2024. Pages 41, 56, 96, 130. Ces trois perspectives, économiques, politiques et anthropologiques, sont au cœur des problèmes de fonctionnement global qu'étudient les chercheurs en gestion stratégique des organisations complexes. Je veux parler de ces conglomérats parfois comparés à des États. Et dans le domaine du management stratégique, des organisations complexes, les études longitudinales de processus de fonctionnement ont produit des cas dont l'analyse a permis aux chercheurs de desserler des patterns en matière de formulation et d'implantation de stratégies. S'inspirant du cadre conceptuel et de la démarche méthodologique de ces recherches, le Centre d'études en administration internationale de HEC Montréal a lancé dans les années 1990 des études longitudinales sur des pays en développement mais également sur des pays développés. Ces études abordent la gestion du développement économique des pays de la même manière que les chercheurs en management se penchent sur la gestion stratégique des organisations complexes. Dans notre contexte sous-régional, il s'agira, en s'appuyant sur l'encadrement de thèses et de mémoires, d'élaborer un schéma d'analyse reposant sur le découpage de périodes homogènes dans l'histoire des pays par l'observation de régularité ou de ruptures dans l'étude systématique des variables macroéconomiques et par l'étude diachronique des changements en incluant le rôle des dirigeants politiques, l'idéologie et les croyances, les choix stratégiques et les arrangements institutionnels. Et pour faciliter la comparaison entre pays de lieu au mois, le même schéma d'analyse sera utilisé, bien entendu. Il convient de rappeler pour conclure qu'en matière d'élaboration de la connaissance scientifique, analyse et comparaison ne sont pas indépendantes car la comparaison entre pays peut formuler des questions pertinentes auxquelles l'analyse théorique devra répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le ministre. Je suis aussi enseignant-chercheur à l'université spéciale de Diopoldaga. C'est avec beaucoup de plaisir que... Je suis aussi membre du CNRA, le Conseil national de révélation de l'Université. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de participer à cette cérémonie de dédicace de l'ouvrage d'un ami, d'un frère, d'un collègue, Elaj Mounir Ndiaye. Je crois qu'il a la particularité d'être ami de tout le monde. Elaj Mounir Ndiaye est particulièrement débraillé. Débraillé, comme je crois qu'actuellement il doit être débraillé. C'est comme ça qu'il est très ouvert, très jovial, et je crois qu'il est agréable en communication. Merci Elaj Mounir Ndiaye pour le travail que vous faites. M. le ministre, vous avez utilisé un terme qui me semble être un terme particulier dans l'analyse de cet ouvrage, c'est la notion de Patens. Chez les culturalistes, dans l'anthropologie américaine, cette notion renvoie à des référentiels dans un cadre culturel donné. Je crois que dans le cadre d'espèce, et ce qui nous intéresse, l'analyse sociologique de cet ouvrage, c'est qu'en parlant d'économie, Mounir Ndiaye dit que quelque part, il y a un chênon qui a été oublié. C'est l'acteur économique, c'est l'être humain, c'est l'individu. Parce que jusque-là, on parle d'infrastructure, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle de commerce, on parle d'agrégats, etc. Mais on a oublié l'homo-sénégalinsis. Où est-ce qu'il faut le ranger dans tout ça ? On a mis de côté les représentations, les croyances, les visions, on a mis de côté les considérations anthropologiques dont parlait tantôt le ministre. Et je crois que c'est un élément excessivement important, c'est une analyse intéressante à laquelle nous invite Mounirou en nous disant, revisitons le patrimoine de nos valeurs, revisitons nos croyances, revisitons nos référentiels. Est-ce qu'ils sont de nature à promouvoir un véritable développement entretenu par les Sénégalais eux-mêmes ? Quoique c'est un élément important. Déjà, Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, considérer que si le capitalisme a pu prendre forme et se développer, mais c'est parce qu'à un certain moment, des gens se sont fondés sur des convictions religieuses, c'est-à-dire sur le protestantisme, qui promoune essentiellement la vertu du travail. Lorsque se réfère à la Bible, et notamment dans la Genèse, Adam et Ève, ils étaient dans un jardin. Dieu leur avait intérimé de toucher à un fruit. Un jour, le serpent a poussé Ève à manger le fruit, et Ève, à son tour, a poussé Adam à manger le fruit. Dieu les appelle tous les deux, nous sommes dans le chapitre 17 de la Genèse. Il dit à Anna et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus ? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le saviez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que Dieu vous avait intérimé de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à le manger. Et Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger le fruit. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai une imitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talent. Dieu dit à Ève, puisque toi, tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi, tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front. Donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fuis pris parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Le travail se présente alors le cas géant, comme une exigence religieuse. Les protestants ont fondé le développement du capitalisme sur cette conception religieuse. Dans le cadre de l'islam, et Mounirou nous invite à cette analyse, comment la religion musulmane est une religion qui promeut l'éthique du travail. Quoi que c'est important, quelqu'un comme Lagnise, philosophe allemand du XVIIe siècle, considérait que les musulmans sont des paresseurs, c'est ce qu'il appelle le fattu Mohammedanoum. Ils disent qu'ils attendent tout de Dieu. Glorifie le nom de ton enseignant, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Et puisque le destin est fixé par Dieu, je n'ai pas d'effort à faire, je dois rester paresseux et me dire que tout ce qui devra m'arriver, m'arrivera forcément. C'est parce que les gens n'ont pas suffisamment lu le Coran et c'est ça à quoi nous invite Mounirou. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc le musulman est quelqu'un qui met l'accent sur le culte du travail. Maintenant, renvoyé à nos confréries religieuses, renvoyé à nos doctrines religieuses qui existent au Sénégal, tigianisme, mouridisme, laïonisme, niacénisme, etc. Toutes ces confréries mettent l'accent sur la nécessité de développer le culte du travail. Donc nous avons un patrimoine de valeur qui nous infléchit vers l'acte de production, mais surtout vers le partage équitable de ces produits de la production. Joseph Kizzerbois avait raison de dire que le développement ne résulte pas seulement de la production et du cubul de richesses, mais aussi dépend de la répartition équitable de ces richesses. Merci Mounirou de nous avoir donné cette question. Je pense que c'est très difficile de parler avec le conseil Diakate, les sociologues qui ont l'art de la rétorie. Moi j'ai parlé d'abord de l'homme, Elad Mounirou Ndiaye, que j'ai croisé à l'université de Dakar dans les années 99-2000, où j'en étais déjà. Et je pense que ce que je noterais à ce moment précis, c'est que j'ai noté ce que j'ai lié, c'est son engagement en tout, un engagement en amitié. Depuis 99, on s'est retrouvé en France ensemble, il était à Grenoble, puis Lyon, moi à Montpellier. Donc on a partagé beaucoup de moments d'engagement. Donc dans ce livre, justement, vous voyez dans toute la trame de ce livre, l'engagement de Mounirou. Dans le diagnostic économique, dans justement la traduction de ses croyances, de ce qu'il croit, ce qu'il écrit dans le livre, c'est ce qu'il respire tous les jours, depuis plus de 20 ans que moi je le connais. Je pense que le Sénégal gagnerait, justement, le ministre l'a dit, à s'approprier donc de ses productions, de nos intellectuels, et à faire justement des études longitudinales pour comprendre l'avenir. Parce que l'économie aussi, c'est l'art justement de maîtriser l'avenir et le futur. Je ne suis pas économiste, je suis gestionnaire de formation. Je vais essayer de parler du livre en abordant justement cet angle. Soit le ministre l'a si bien introduit en parlant des auteurs en management stratégique qui font le lien entre les théories stratégiques, la structure et la gestion de l'environnement, le ramener au niveau étatique. Je pense que c'est cette réflexion qu'il faut mener pour amener notre pays à la transformation. La transformation, moi, je la vois dans le livre de Monirou par rapport à trois leviers pour reformer fondamentalement l'État. Parce que c'est ça qu'il s'agit, ce qui conduit nos politiques, c'est ça qu'il faut reformer. Parmi ces trois leviers, il a parlé du budget, étant un spécialiste du budget programme, et que cette question est abordée au niveau de l'IMO, avec les directives de l'IMO. Donc le budget, que le budget soit plus lisible, soit plus indexé justement sur des résultats, que ce soit du budget, non pas de moyens, mais du budget de résultats. Le deuxième élément que je vois, ce sont les audits de qualité. Depuis 2000, si on parle d'audit, dans ce pays, les gens paniquent. Parce que justement, ça a été orienté, sanctions négatives. En soi, l'audit, c'est un instrument d'appréciation, donc des résultats. Tant qu'on ne s'arrête pas, à un moment donné, dans la vie économique de notre pays, pour mesurer, jusqu'en année, où est-ce qu'on va, mais on ne va pas avancer dans le bon sens. On va faire ce que j'appelle souvent, donc du mouvement, mais il n'y aura pas de progrès. Et le troisième levier, non moins important, c'est le management public. Il faut que nos États essayent justement de lire, ou bien de marcher comme les privés le font. Parce que justement, un État, c'est une institution, c'est une organisation. Une organisation doit penser ses processus. Une organisation doit penser ses systèmes de rémunération. Vous avez entendu, chaque année, on voit des grèves, à tout voir, KSIAMS, KISEMS, tous, toutes ces grèves, toutes ces grèves, donc, qui ont un seul point de convergence, c'est là-bas. C'est parce que le système de rémunération n'est pas bon. Donc, il faut repenser le système de management dans le cadre du management public, réformer, surtout, nos écoles de formation. Je vais faire comme on l'aure, parce qu'on a cheminé ensemble, je n'ai pas peur des mots. Tant que dans ce pays-là, on ne réforme pas l'ENA, et ça, je le dis à mes amis, l'ENA, qui est une école, donc, dédiée à l'économie colonialiste, non à une économie de développement, on continue à avoir des gens qui vont gérer notre argent comme leur propre argent. Dans l'ensemble des régions, aujourd'hui, que ce soit douanières, financières, et tout ce que vous voulez, vous avez des promotionnaires avec qui vous avez cheminé à l'université, faites une comparaison simple en termes de patrimoine, après deux ans d'inspecteur d'impôts, mais ils sont à dix fois plus que vous. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, il y a un problème au niveau de leur formation. Donc, je pense que cette question de formation est aussi alliée avec le recrutement des fonctionnaires, qu'on recrute déjà par le professionnalisme, par le mérite, par leurs compétences, arrêter les recrutements de complaisance. Et ce levier me fait penser, justement, à un ressort humain d'un concept essentiel qui est le concept du capital humain dont il a parlé, avoir des gens bien formés, bien nourris, en bonne santé. Le capital humain, c'est la réforme essentielle pour valoriser le travail des gens et des fonctionnaires. Aujourd'hui, vous voyez les polisées dans la circulation, ce qui se passe en termes que nous décrions tous de corruption, de concussion, c'est parce que le système de rémunération n'est pas bon. Donc, le capital humain doit être valorisé pour que le travail de ces agents soit reconnu et qu'ils servent mieux donc le pays. Et penser, en dernier lieu, en tant que gestionnaire, à la formation continue. Sur certains corps, comme les médecins, aujourd'hui, la technologie avance à un rythme effréné, donc, comme, justement, les fonctionnaires pour qu'ils soient au diaposon de l'évolution du monde, parce que le monde évolue à une vitesse, il l'a dit dans son livre, en parlant des idéologies en se référant donc au président Ouad, pour dire que l'idéologie, c'est quelque chose qui va et vient. Donc, c'est l'incertitude de l'environnement qui dicte les contextes où évoluent nos économies. Donc, il faut nécessairement penser à la formation continue des agences qui sont chargées de gérer nos politiques publiques. Donc, voilà les quelques mots que j'avais à ajouter. Et encore une fois, félicitations et mes encouragements. Je voudrais d'abord saluer M. le ministre Tidjansila. Saluer également l'ensemble des autres panélistes, le professeur Dibit Diakate, M. Mangasa et M. Pasi Mounia. Le professeur Tidjansila nous a quand même aidés sur l'approche théorique et méthodologique. Moi, en tant qu'ingénieur des transports, je vais juste aborder en tout cas les questions en relation avec mon domaine qui ont été bien traitées par Mouniou. Mais avant cela, je voudrais féliciter particulièrement le docteur Mouniou Ndiaye. Mouniou, c'est un ami. Je pense que le professeur Dibit Diakate a bien dit que Mouniou c'est l'ami de tout le monde parce que c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un en tout cas qui est d'un commerce facile et qui échange avec tout le monde sur toutes les questions. C'est un peu ça la particularité de Mouniou Ndiaye. Et l'autre chose, je l'appelle l'économie sénégal. Ça aussi, c'est important parce que pendant longtemps aussi, les gens ont écrit sur l'économie mais quelque part, c'est comme s'ils ne parlaient pas avec les sénégalais. Vraiment, le mérite de Mouniou c'est d'avoir osé contextualiser son étude sur l'économie du Sénégal. Je pense qu'à travers les ouvrages, je pense son dernier ouvrage sur l'économie du Sénégal, l'analyse transversale, il a eu à évoquer un certain nombre de questions. Alors, notre proximité avec Mouniou, c'est partie de la télévision Mourchi TV où j'ai l'habitude de l'inviter dans le cadre de l'émission Écodé que j'anime. Et vraiment, à chaque fois qu'il passe au niveau de l'émission, c'est une analyse très pertinente sur les secteurs de l'économie sénégalaise. Et vraiment, après l'émission, tout le monde a eu à encourager ou bien même à féliciter Mouniou pour en tout cas son brillant passage au niveau de cette émission. En tout cas, Mouniou, on vous encourage. Parlons maintenant du livre Une Contribution Programmatique du professeur Mouniou Ndiaye. En fait, la qualité de l'ouvrage ne nous surprend pas venant de Mouniou qui est quelqu'un de très engagé, un intellectuel très engagé, ce qui n'est pas du tout facile parce qu'à quelque part, il y va avec une certaine objectivité et puis quelque part aussi, il diagnostique souvent même de manière très froide certaines questions mais il ne s'est mis pas là. Au-delà des constats aussi, il fait des propositions et c'est ça qui a été vraiment pertinent dans cette analyse-là et puis il le fait aussi avec une grande lucidité et je n'ai pas senti d'euphorie dans son analyse. Quelque part, il a posé les questions. Les réalisations qui ont été faites dans tel ou tel domaine ont été bien, disons, n'approuvées par Mouniou mais aussi là où il fallait apporter des améliorations, il est venu avec vraiment des précisions et également des propositions assez pertinentes. Pour parler maintenant du secteur dans lequel j'évolue, le secteur du transport parce que là, il a parlé de la réhabilitation du chemin de fer et de la promotion du transport en commun. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le transport constitue un secteur fondamental dans l'économie d'un pays. Et le transport, il faut le dire, est une activité quotidienne dans la ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans un pays, si on ne parvient pas à régler les questions liées au transport, ça va impacter sur beaucoup d'autres secteurs de l'économie. Et il a analysé deux aspects importants. C'est la problématique du transport en commun au Sénégal en faisant vraiment d'excellentes propositions mais surtout, il a parlé aussi du transport ferroviaire et là aussi, ça évoque une actualité. parce que quelque part, là où les gens parlent du terre qui a été très critiqué, là où on pense qu'avec l'argent qui est investi dans ce terre-là, ça pouvait vraiment aider à réhabiliter tout le réseau ferroviaire. L'exemple que j'ai pour donner, moi, j'ai eu à travailler dans le cadre du programme d'amélioration de la mobilité urbaine en 2006 dans le volet ferroviaire avec Transraï. Là, il fallait réhabiliter la voie ferrée jusqu'à Barmy, mettre des murs de sécurisation dans certaines zones et aussi créer une troisième voie avec un enchanté. Mais on avait vu que le volet ferroviaire dans le Pamu ne dépassait pas 9 milliards. Et aujourd'hui, les gens ne savent même pas combien on a mis dans cette terre. Donc, pour dire que quelque part, déjà le fait que Mounirou dit dans son livre que ce qu'on a pu mettre dans cette terre-là pouvait aider vraiment à réhabiliter le réseau ferroviaire. Et puis là où ça a été pertinent, il a dit que le colonisateur dans ce domaine-là a fait plus que tous les dirigeants sénégales et qui ne sont pas d'accord. Et je pense que ça aussi c'est une analyse assez pertinente faite par le docteur Mounirou. Donc, entre autres questions, dans ce secteur-là, vraiment, il a eu à donner, en tout cas pour nous chercheurs dans ce domaine, il a eu à analyser en tout cas des pistes assez intéressantes dans ce secteur-là qui, à mon avis, si on parvient vraiment à suivre ses recommandations, ça peut vraiment aider dans ce domaine. Donc, je me dis que vous terminez vraiment, c'est pour, c'est une occasion, en tout cas pour l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, vraiment, de lire religieusement ce livre parce que ça peut vraiment servir à tout candidat et également aussi à tout futur président qui aura vraiment à présider à nos destinées. Monsieur le ministre, chère parrainiste, charmant le public, merci beaucoup pour votre tête, et moi, attention. Je prie sur le prophète Mohamed, salam, 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 pour tout simplement constater l'échec de l'homme et la nécessité de retourner de plus en plus vers le livre sain. Parce que je l'ai toujours dit, j'ai dit que l'homme est imparfait. Tous les systèmes qui existent jusqu'à présent ont été concoctés avec la main de l'homme. Le Karl Marx, le communisme, Lenin, Engels, le socialisme anglais en 1884, après vous avez Strauss-Key, vous avez Milton Friedman de l'école de Chicago. C'est des humains qui ont concocté les blancs. Et ceci a mené aux échecs multiformes que nous connaissons jusqu'à présent. Mais moi, je dis, est-ce qu'il faut apprendre de l'homme qui a une connaissance finie, une connaissance limitée, imparfaite, ou bien est-ce qu'il faut apprendre de Dieu qui a une connaissance illimitée, parfaite et immuiable ? C'est ce questionnement-là qui nous pousse à dire que de plus en plus, on va retourner à mesure que les échecs vont se multiplier, on va retourner de plus en plus vers les livres. C'est pourquoi je laisse toujours la place à ces livres-là. De toute façon, en tant que croyants, il nous est impossible de ne pas fonctionner comme ça. C'est comme si vous aviez un logiciel coranique dans le Coran, vous avez un logiciel Excel, vous ne pouvez pas faire du Word avec. Donc, le logiciel qui a été forgé en nous depuis l'école coranique, c'est ça. C'est pourquoi ça sort à chaque fois dans ce que nous écrivons. Et nous essayons quand même de convaincre sur cela. de toute façon, ce qui est dit dans le Coran, c'est que l'homme est toujours en perdition par le temps, dans le temps. Voilà, il est toujours en perdition, mais il y a quand même un souffle. C'est-à-dire, il faut toujours essayer de savoir que l'homme étant imparfait, étant imparfait, et étant en perdition, il nous faut quand même des repères. Et ces repères-là, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le professeur d'Ibidjahaté, ce sont... Donc, pour commencer par cela. Donc, je remercie le ministre Djan Sila, que j'admire beaucoup. Depuis qu'il a été ministre, et que je ne le connaissais pas, et Allah a fait qu'on s'est retrouvé à l'IAM. Il m'a recruté à l'IAM en 2008, octobre 2008. On a travaillé ensemble, on avait un très bon projet, on a fait ce qu'on pouvait faire. Je remercie le docteur Djibidjahaté, qui est un ami, vraiment, qui a beaucoup travaillé sur le volet rapport matériel et spirituel. Quand vous voyez ses publications, vous voyez toujours qu'il a quand même cette place que j'ai. Donc, on se retrouve, finalement, dans ce que nous voulons. Je remercie également Basirounia, qui est un ami, pratiquement un ami d'enfance. On s'est connu, on se connaît à 100%. Donc, je ne connais pas Basirou, Basirou me connaît. Donc, Ali Malhasa également. C'est pourquoi j'aime toujours les faire venir, pour qu'ils prennent la responsabilité sur moi. Qu'ils disent ce qu'ils doivent dire. C'est pourquoi je les invite à chaque fois. À chaque fois que je fais quelque chose, je ne dis pas Basir, et Ali, il faut venir. Parce qu'il faudra que vous me dites quand je vais déraper, vous allez me donner un coup, je vais m'arrêter. Donc, je remercie également Mbaké Gueye, qui vraiment lui aussi m'invite à chaque fois sur mon site. Je suis devenu un homme des médias par la force des choses. Je n'ai pas cherché cela. Les gens pensent que je cherche à aller dans les médias. mais si je devais répondre à chaque sollicitation de médias, je serais toujours à la télé. Heureusement que Morsi TV fait des rediffusions de mes émissions. Les gens pensent que je vais à la télé tout le temps. Donc, eux, ils mettent tout le temps mes émissions. Ils les rediffusent. Ce sont mes amis. Morsi TV, c'est ma télévision à moi. C'est une longue histoire. Donc, je remercie également. Il y a des sommités qui sont présentes ici. Je vais citer... Il y en a tout le monde qui... Bon, tous les présents ici, je les contente comme vraiment des sommités. Mais il y a le professeur Moussasek, l'ami d'Ablaïwad. Ablaïwad a voulu faire de lui le ministre de l'Agriculture, mais il lui a demandé tellement un grand budget pour changer l'agriculture sénégalaise. Ablaïwad a refusé, il l'avait refusé. C'est malheureux pour le Sénégal. Par la suite, il est parti vers le Maroc avec Africa Reich, etc. Il va parler de ça. Donc, il avait demandé un grand budget à Ablaïwad pour être ministre de l'Agriculture, mais monodeusement, Ablaïwad n'a pas voulu. Donc, il va nous parler de ça tout à l'heure. Il y a le professeur Senn, mon ami, un ancien de la direction nationale de la BCAO, également Maudignan qui est là à présent, qui nous a fait l'honneur d'être là à présent. Maudignan, que nous connaissons tous. Daoud Diop, Tamsir Sek, vraiment, je suis très content. Tout le monde est là. Koulim, la famille est là. Donc, c'est le moment de partager sur ce que nous avons voulu dire. C'est juste un travail. Madame est là. L'enfant a quand même créé des problèmes. Tous les Mohamad sont très difficiles en étant jeune. Donc, il a gâché mon ordinateur d'ailleurs ce matin, Mohamad. Voilà, tout le monde est là. Vraiment bon. Pour revenir donc au travail, je pense tout à l'heure, je vais être sur scène, je vais être le plus résumé possible pour donner la parole vraiment aux invités. Vraiment, nous aimerions les écouter sur la question. Pour vous dire simplement que notre éducation a fait que nous passons à côté de beaucoup de choses. Pourquoi nous passons à côté de beaucoup de choses ? Parce que la manière dont on a été éduqués ne nous permet pas d'être un faux type qui va, par exemple, dire du bien de Macky Sall pour mériter un poste ou bien qui va dire du bien des gens pour avoir des positions. Ça, ça n'a pas été forgé en nous. On ne peut pas le faire. Nous aimerions bien être ministre, dire des bonnes choses de Macky Sall et avoir ce grand salaire-là de ministre et vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais malheureusement, on dit à chaque fois la vérité. C'est ce qui fait le problème des hommes politiques sénégalais. Je le disais dans le livre sur la proposition de Idil Sesec. Parce qu'Idil Sesec, je l'ai entendu dire qu'il faut changer d'hymne national, par exemple. Et j'ai dit que l'hymne national, tel qu'il a été concocté par Sérôme, colle toujours à la situation du Sénégal. C'est un hymne qui nous colle toujours. Pourquoi ? Parce que le lion rougit et obtient ce qu'il veut. Mais le Sénégal n'a jamais rougi et obtenu ce qu'il veut. Donc c'est toujours d'actualité. On n'a jamais rougi. Les ténèbres n'ont jamais été dissipées dans une Afrique assemblée. L'Afrique n'est pas assemblée. Donc l'hymne national est toujours normal. Il faut conserver ce hymne-là sans nous colle. On n'a pas encore fait ce que c'est qu'on disait et on veut passer à un autre hymne. Donc ce sont pour dire que la suffisance qu'il y a, il faut dire la vérité, des hommes politiques sénégalais. Il y a beaucoup de suffisance dans ce conflit. Et les gens, ils ne sont pas là. Moi, je n'ai pas cherché à les inviter. J'ai invité mes amis du pur. J'ai invité tout le monde, mais bon, je n'ai pas cherché à inviter tout le monde. J'ai juste fait l'annonce. Mais moi, ce que je cherche, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup d'individus, c'est juste de dire ce qu'on pense du pays. Le fait d'avoir déjà le ministre Dijan Sira, professeur CEC, monsieur Rouignan, ça suffit. Trois deux personnes d'Aoude Diop, ça peut suffire pour dire ce qu'on pense. Donc, pour vous dire simplement qu'au Sénégal, on a un réel problème. C'est pourquoi je dis dans le livre que les hommes politiques ont échoué. Ils ont échoué, et ils doivent donc écouter ce qu'on leur dit. Pendant 60 ans, vous vous faites épauler par des organismes internationaux qui ont lamentablement échoué, qui n'ont pas pu régler les problèmes. Il faut quand même prendre le temps pour dire qu'on va redéfinir les choses. Mais on ne le fait jamais. On continue à bien noter Standard Pause, Banque mondiale, FMI, et on continue les mêmes choses, les mêmes causes qui occasionnent les mêmes effets. Voilà ce qui fait que moi je dis que leur politique sénégalaise quand même, il a échoué. Je ne compte pas, de toute façon, moi, sur l'œuvre. Je ne compte pas sur l'œuvre pour changer de pays, je compte sur des alternatives. C'est pourquoi j'ai donc choisi ce titre. Quelle alternative socio-économique au Sénégal ? En tout simplement pointant du doigt deux choses fondamentalement. La première chose, c'est que, comme je l'ai dit au départ, nous avons été indépendants depuis longtemps. Pendant qu'on a été indépendants, il y avait des pays qui étaient dans la même situation que nous, comme la Corée. Tous les pays, beaucoup de pays ont été colonisés. Taïwan a été colonisé, Singapour. Mais aujourd'hui, ces pays-là sont loin devant nous sur le plan économique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là ? Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question. C'est une question juste de gouvernance qui se pose. Deuxièmement, c'est que nous essayons de nous insérer dans un échiquier économique international qui ne laisse aucune chance. Parce que, vaut mieux arrêter ça tout de suite. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du TR. Le TR, je vous dis tout de suite ce que j'en pense. C'est juste une occasion pour permettre peut-être à des gens qui ont financé la campagne de quelqu'un à avoir des marchés et à venir parce que ce qu'on fait sur 35 kilomètres aurait pu quand même réhabiliter le chemin de fer. Regardez la chaîne de valeur du chemin de fer. Les gares. Tous les vendeurs à la chevette dans chaque pays pouvaient être recrutés dans une gare. Par exemple, vous mettez une gare à Col d'Or, tous les vendeurs à la chevette pouvaient être à la gare avec un système quand même pour les héberger. On a parlé de ça. Vous savez, rien que les gares qui vont être tout au long de ce chemin de fer là, c'est une chaîne de valeur avec beaucoup d'emplois, avec des activités. Parce que quand vous créez une autoroute, il y a ce qu'on appelle les effets tunnels. Les effets tunnels, c'est que vous prenez une autoroute. Maintenant, tous les gens qui passaient par Pout, Ngaï, par Pout, Sébicotan et qui pouvaient acheter des choses à ces commerçants-là, ça ne va plus se faire. C'est des gens qui vont aller directement. Donc, les effets sociaux sur la population, il faut les calculer, c'est des effets tunnels. Donc, l'économie, c'est pas facile. C'est ce que je disais, ce que je dis également quelque part dans la... Par exemple, quand on dit en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, quand on fait des saisies d'ivoire de contrebande, on fait des saisies d'ivoire de contrebande, on demande aux économistes. L'économiste dit quoi ? Il dit, il faut vendre l'ivoire saisie. C'est grave, hein ? Quand on dit, on saisit l'ivoire de l'ivoire de contrebande, il faut vendre ça. Pourquoi ? Parce que chez l'économiste, il faut mettre ça sur le marché pour créer de l'abondance et baisser le prix. Parce que tant que ça fait une bonne affaire pour les gens qui font de la contrebande, il faut continuer à piller la nature. Donc il faut mettre ça sur le masque pour augmenter l'offre. Quand vous augmentez l'offre, le prix va baisser et ça ne fait plus une bonne affaire. Vous risquez de vous faire prendre par la police en gagnant des miettes. Donc vous arrêtez. Donc l'économiste va demander à mettre sur le marché. Donc ça peut paraître bizarre, mais l'économiste réfléchit comme ça. Par exemple, quand on dit on va augmenter les pensions de retraite, vous augmentez les pensions de retraite, vous allez créer du chômage. Parce que les gens vont prendre des retraites anticipées. Ils prennent des retraites anticipées, ça va créer des problèmes de chômage, des problèmes d'indemnité de chômage, et ainsi de suite. Ça va multiplier par deux les moyens que l'État voulait mettre dans ces augmentations de la retraite. C'est pourquoi l'État traîne les pays pour augmenter les retraites dans les grandes puissances. Ce n'est pas facile l'économie pour analyser l'économie. Et ce qui nous a fait problème, nous aussi, c'est ce problème d'arbitrage-là et de calcul économique. Vous prenez 656 milliards, vous ne prenez pas le coût de la lettre parce qu'une partie de l'argent est empruntée. Mais si vous dites que vous avez pris 656 milliards pour faire un TR, nous sommes bien d'accord que vous avez fait un TR. D'ailleurs, un gouvernement qui a voté 16 000 milliards de budget pendant six ans peut faire quelque chose. Avec 16 000 milliards votés depuis 2012, le Sénégal peut bien faire quelque chose. Mais est-ce que ce que vous faites est précédé par un calcul économique, un arbitrage sur les priorités ? Voilà donc un pays où on tire au flanc en insistant. On insiste sur la bêtise, on insiste à tirer au flanc, on tire au flanc, on insiste sur cela, on foule au pied tout ce qui est exigence de priorité. Après, on crée des bruits. Vous ne pouvez pas empêcher à l'économiste de faire son livre et de dire effectivement, ce que nous avons appris en économie, ce n'est pas ça. En économie, ce qu'on nous apprend, c'est l'arbitrage, le calcul économique et tout simplement le coût d'opportunité. Quand je mets de l'argent quelque part, qu'est-ce que je gagne en évitant de mettre ça autre part ? C'est ça le travail qu'on a essayé de faire pour dire que vous faites des bonnes choses, on est d'accord, mais il y avait mieux à faire pour faire, développer le pays. Ça, c'est donc deuxièmement. Maintenant, le reste qu'on a bien développé dans le livre, on va revenir pour finir sur vraiment, effectivement, ce que l'on veut dire sur les idéaux spirituels. je dis simplement qu'il n'y a que deux voies. Parce que la voie du salut, comme nous, nous sommes des rafas, c'est-à-dire la gnose qui est basée sur la charia, parce qu'il y a la gnose basée sur le matériel, c'est une gnose qui est différente de la gnose que nous étions. Nous, nous faisons ce qu'on appelle le rire fan, la gnose. Nous savons qu'il n'y a que deux voies. Et quand vous prenez la voie de Dieu, vous diluez ça, Dieu, il va bouder. Dieu, il n'aime pas l'hypocrisie, il va sortir. Il ne restera que la voie négative. Parce que lui, il veut lui tout seul. Parce que Dieu, il a dit dans le Coran, il n'y a que deux voies. Soit vous êtes sur la voie qui est normale, ou bien sur l'autre voie, vous essayez de dire que oui, bon, ça va venir, mais ça ne viendra jamais. Vous allez vous enfoncer dans la bêtise. Il n'y a que ces deux voies-là. C'est pourquoi il y a des Wallyu Seitan et des Wallyu ils ont les mêmes capacités. Quand on porte le matériel, ils ont les mêmes capacités. Donc moi, c'est pourquoi on a développé toutes ces théories-là pour dire qu'attention, vous ne pouvez pas être sur Terre et commettre l'injustice éternellement. Ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé au Sénégal, on le sait pertinemment. Nous savons pertinemment que les Occidentaux, parce que il faut dire la vérité, nous nous sommes débattus pendant des années pour sortir de la gueule du loup, des griffes du loup, l'Occident. Abdel Aouad a beaucoup œuvré pour qu'on s'en détache un peu. L'église du loup. À peine vous êtes en train de vous sortir de l'église du loup, maintenant, vous vous mettez devant la gueule du lion qu'est la Chine qui va vous dévorer. Vous allez être une matière première à sa cuisine. Tout ça, c'est négatif. On vous fait construire 8 milliards de Français par une arène nationale et on va déverser en masse des produits qui vont tuer votre artisanat, tuer votre commerce, récupérer tout ce qui... Mais c'est ça qui... Mais c'est ce que nous dénonçons, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous allez dépendre des autres. Cette extraversion de l'économie sénégalaise, ce qui n'est pas normal. Et d'ailleurs, Macky Sall lui-même, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, notre défi, en 2015, deux ans après, trois ans après, début 2015, deux ans après, notre défi pour le président et pour l'avenir, c'est de gagner notre indépendance économique en nous libérant du besoin de l'aide et de la dépendance extérieure pour tout ce que nous pouvons produire par nous-mêmes. C'est lui qui l'a dit, je l'ai cité. Mais quand j'ai vu le groupe Constitué de Paris 7 000 milliards, je me dis, mais voilà quelqu'un qui crie à droite et qui passe à gauche. Nous pensions qu'il allait faire des efforts pour se départir de l'aide, pour dépendre de lui-même. Et on nous dit que le groupe Constitué de Paris va parier 7 000 milliards. C'est très facile de rabattre sur les générations futures pour régler des problèmes actuels. Les pays émergents se sont mûrés dans leur pays pendant des décennies avec des taux de croissance à deux chiffres. C'est à l'issue de 20, 25 ans que ces pays-là sont sortis maintenant avec des infrastructures. Parce que ces infrastructures-là ont été financées avec le fruit de la croissance. de leur propre croissance. Autofinancement. Mais aujourd'hui, vous commencez un plan d'émergence en 2012. Dès 2014, vous inaugurez votre émergence, votre coupon de l'émergence. Vous érigez votre cité de l'émergence. Vous faites votre terre. C'est que de l'endettement. Ça devient un plan sénégal endettement. Vous ne pouvez pas dire que je veux juste me faire réélire et que ça va avoir un coût salé pour le peuple. Le coût salé, c'est quoi ? Je dois faire des inaugurations en vitesse pour montrer aux gens que le pays est émergent. Alors qu'à la base, il n'y a rien. C'est ça. C'est dans cette dynamique-là. Et ils ne veulent pas que les gens le disent. Moi, je le dis, moi, je n'ai pas peur de vous. Je vais écrire ça. Parce que moi, je n'ai pas peur de vous. On ne m'a pas éduqué, je n'ai pas reçu d'éducation pour avoir peur de quelqu'un. Donc, vous faites de la mystique, je ne sais pas quoi, mais nous, on va dire ce qu'on va dire. Et vous allez nous voir encore, Inch'Allah. Parce que, ce qu'on dit, on ne le dit pas pour gagner quelque chose. C'était très facile d'écrire un livre sur Macky Sall et de gagner un poste de ministère. Mais on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas laisser un pays sombrer comme ça, alors que des gens insistent dans la bêtise de jour en jour. Ils insistent, ils insistent, ils insistent. Il faut qu'à un certain moment, que des gens prennent la parole pour dire non, attention. Vous, vous avez 70 ans, 90 ans, ce n'est pas votre avenir, c'est mon avenir à moi. Je prie le bon Dieu de me laisser vivre, Inch'Allah. Mais ce n'est pas votre avenir. Donc moi, je dois dire ce que j'ai déjà à dire. C'est pourquoi je dis la dépendance, la monnaie, la monnaie. Sénithia Amatianci avait dit qu'à chaque jeunesse, sa responsabilité, soit elle la suit, soit elle la suit. C'est l'histoire qui nous suggère. Les économistes qui étaient là à partir de 1960 jusqu'à dans les années 2000, ils n'avaient pas suffisamment de temps d'observation peut-être pour savoir que le franc CFA était une mauvaise monnaie. Ils ne pouvaient pas savoir. Et il y avait aussi la guillotine. C'est-à-dire, il y avait des systèmes pour briser des carrières. C'est entre d'un an, souffert. Dès que vous parliez le franc CFA, il y avait un professeur Beninoa qui a été rétrogradé. Il avait des grades pour camès et ainsi de suite. Les gens l'ont rétrogradé. Il a eu des problèmes pour avoir décrié le franc CFA. Mais je l'ai dit, arrivé en 2010, cette période-là est révolue. Le débat est ouvert. Vous ne pouvez pas briser. La carrière est secondaire par rapport aux enjeux pour les populations. On va parler pour les gens. On va dire que le franc CFA. Le franc, c'est un mot de la même famille que le français. Le français lui-même il a abandonné le franc. Il est parti prendre l'euro. Toi, tu es sénégalais, tu es avec le franc. Même ça, c'est le problème. Mais c'est ça le problème. Le français, lui-même il a abandonné le franc. Il est allé. Mais il vous impose maintenant de conserver ça. Je le prends. CFA, colonies françaises d'Afrique. Des colonies françaises. Vous êtes tous des colonies. Après, ils vont changer pour dire coopération maintenant française avec des magouilles. c'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on s'arrête maintenant. C'est pourquoi moi, je n'ai pas tenu à ce que les politiciens soient là ou pas dès qu'il y a les médias et que ça va être réveillé. On va dire qu'il faut que ça s'arrête maintenant. C'est fini. Il faut quand même que les gens sachent parce que c'est arrivé au moment où on va sonner l'alternative. Et ça ne va pas être facile. Ce sera un combat très difficile mais il vaut mieux qu'on va engager ce combat-là. Je ne pense pas que l'expérience monétaire du Cap-Vert cumulée avec l'expérience monétaire de Guinée-Conakry, cumulée avec l'expérience monétaire de Nigeria, cumulée avec l'expérience monétaire du Ghana, avec l'expérience monétaire de l'UEMOA, peut quand même souffrir d'une quelconque défaillance pour gérer une autonomie monétaire. Abdelawad l'a écrit dans un destin pour l'Afrique. Donc tout ça, je considère ça comme des actes de je ne sais pas quoi mais qui font que nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est tout simplement qu'il y a l'alternative qui peut être possible. Maintenant, sur les alternatives, nous avons juste proposé trois champs de réformes. Nous n'avons pas trouvé de proposer des réformes en tant que tête. nous avons dit trois champs de réformes. La rationalisation des administrations et des institutions. Parce que, figurez-vous, à cause des erreurs que nous avons commises depuis l'heure, nous avons beaucoup souffert et les populations ne le savent pas. Est-ce que vous savez que la licence que TIGO voulait vendre, que Milocom International voulait vendre à Kabiru Mbog à 80 milliards a été achetée à 50 millions ? C'est-à-dire 50 millions en 1999 et 15 ans après, vous le vendez à 80 milliards. Qui a vendu cela ? Qui a vendu cela ? Au moment où le Sénégal vendait sa licence à Milocom International à 50 millions, Ken Sen au Kenya avait acheté une licence au gouvernement Kenya à 98 millions d'euros, c'est-à-dire 45 milliards de Français. Le gouvernement tunisien avait acheté une licence, avait vendu une licence à 90 milliards de Français par. Au Cameroun, il y avait une licence qui avait été vendue par l'État à plus de 40 milliards de Français par. Pourquoi au Sénégal c'était 50 millions ? Et ces gens-là se sont permis de vendre cela à 80 milliards en 2017 et 2018. Donc, sur le plan des institutions qui encadrent notre économie, il y a beaucoup de défaillances. C'est le cas d'ArcelorMittal. ArcelorMittal est venu au Sénégal signer un contrat. Il n'a pas honoré son contrat. Il devait construire, reprendre tout le sommet de fer concernant la Falaimé et construire 316 kilomètres de sommet de fer au Sénégal. Non seulement ils nous ont fait traîner pendant 10 ans et ils ne l'ont pas fait, mais quand le gouvernement du Sénégal a porté plainte pour qu'on soit dédommagé du temps perdu et des préjudices économiques subis, le gouvernement du Sénégal s'est contenté de 150 millions de dollars de dédommagements. Alors que le cabinet américain avait estimé le préjudice à 2 milliards de dollars. Mais si vous ne donnez pas 2 milliards de dollars, vous donnez 1 milliard de dollars, mais pas 150 millions d'euros. Combe Ressources est venu au Sénégal avec des... Je ne sais pas quoi. Ils ont encaissé 75 milliards de francs et par des dédommagements de l'État de l'APE. Donc nous avons des problèmes. Nous avons signé un contrat de 25 ans en 1998 pour la privatisation de la Sénélec en 1998 avec Elio Hydro-Québec. Pour 25 ans, le contrat a été capoté au bout de 18 mois. En 2000, Abdallah Vak vient, il dit non, ce contrat-là, ne marche pas, on va. Donc pourquoi... Quelles sont les institutions qui encarent notre économie ? Et pourtant, avant de faire le PSE, on avait dit au président Marc Rissal qu'il ne faut pas faire un plan d'émergence sans régler le problème des institutions. Il a pris le rapport sur les institutions, il a mis de côté et après il dit non, je vais regarder après. Comment voulez-vous faire le développement sans pour autant déterminer au niveau local quels sont les supports sur le plan territorial ? Vous dites que l'actoire de la décentralisation c'est deux phases. Vous faites la première phase, c'était juste pour des histoires de politiciens. Et après vous le laissez comme ça, vous faites votre plan d'émergence. C'est un plan d'émergence qui est de la fumée comme l'a dit Samir Amin. Ça ne prendra jamais. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Ça ne prendra pas du tout. C'est juste un plan destiné à créer des marchés pour faire enrichir des gens qui n'habitent pas ici. Un PIB de 10 000 milliards dans lequel il y a des intérêts de 30%, plus de 40% peut-être pour l'étranger, c'est pas un PIB qui est inclusif, c'est un PIB qui appartient au Sénégalais. Donc il faudra quand même sonner l'alternative. Et c'est ce à quoi nous apprenons les gens. Donc, réforme des institutions et de l'administration, régulation économique et sociale, parce qu'au Sénégal, la régulation sociale n'est pas bien organisée, on fait de la politique avec. Au Sénégal, vous voyez quelqu'un qui ne comprend même pas comment fonctionne une mutuelle. Des gens sont venus dans mon quartier me dire qu'ils ont cotisé 3 000 francs pour l'autre mutuelle, mais ils n'ont rien reçu. J'ai dit, mais mutuelle, c'est un partage du risque. C'est un argent qui a servi à soigner quelqu'un d'autre. Dans le temps, toi aussi, tu as cotisé peut-être 30 000 francs pendant toute l'année, mais tu peux bénéficier de 100 000 francs de dépense dans quelques années. Donc c'est un partage du risque. Les gens ne comprennent même pas ce que c'est politique sociale ni politique de sécurité. Donc tout ça, il faut régler ce problème-là. La régulation économique. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez un secteur comme les transports. comment voulez-vous, comment vous pouvez interpréter une autoroute de moins de 55 kilomètres que vous traversez pour payer plus de 3 000 francs? Où est-ce que ça existe en monde entier? Mais ça n'existe nulle part, uniquement au Sénégal. Et on nous a pourri sur la délimination même du contrat. Parce que le contrat n'est pas béreauté. C'est un contrat d'IBIO. Parce que dès que l'État fait une participation, ce n'est plus béreauté. Parce que béreauté, c'est bulles, opérés et transports. C'est l'opérateur Eiffage qui doit financer les 400 milliards que demande l'autoroute et qui va tarifier ça comme il veut. Là, l'État n'aura pas mis ses moyens. Et là, la durée peut être longue, le prix peut être cher. Parce que l'opérateur privé est venu mettre son argent à 100%. Mais sur 386 milliards de dépenses pour l'autoroute à PS d'Akadiamniadjou, Eiffage n'a fourni que 61 milliards. Et on a fait un contrat juteux. Il va gérer ça pendant 30 ans et il va fixer un prix élevé. Pourquoi je l'ai dit ? Mais si vous baissez le prix, ça peut créer des congestions. On peut maintenir le prix. Mais il faudra qu'on nous dise ce que l'État gagne. Il faudrait qu'une bonne partie de cet argent-là soit encaissée par l'État pour financer le développement, l'éducation, lutter contre les abris provisoires. Mais nous ne militons pas nous-mêmes pour la baisse du prix parce que ça peut créer des embouteillages. On maintient le prix. Mais qu'est-ce que le Sénégal gagne sur ce prix-là ? C'est ce questionnement-là qu'on voulait. On ne voulait pas qu'on baisse les 200 francs qu'ils ont baissés là en augmentant la durée du contrat-là. Non, mais ça, c'est des sabotages. Je pense qu'il faudra quand même que... C'est scientifique ce qu'on dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on a basé sur des... On a fait quelques calculs, on a essayé de voir que vraiment, ça ne prend pas. Je vais juste finir par quelque chose sur cet appel-là pour vous dire que à l'issue du plan d'action prioritaire 2014-2018, l'État du Sénégal avait formulé un besoin de financement de 9 700 milliards. Sous le 9 700 milliards, les bailleurs au niveau du groupe consultatif avaient promis, avaient pris des engagements de 3 927 milliards. Arrivés en 2018, on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne absorption parce que sur 9 700 milliards, il y avait 5 700 milliards d'investis et 2 056 milliards d'endettement sur les 3 900 promis. On arrive donc en 2018, on s'est rendu compte que la croissance du Sénégal a été de 3,7% en 2012, 3,6%, c'était 2,6%, c'est le ministre qui a dit que c'est 3,6% en 2013, 4,2% en 2014, 5,6% en 2015, 6,2% en 2016 et 7,1% en 2017, ce qui fait une croissance cumulée de 23%. Vous injectez 6 000 milliards pour obtenir une maître croissance cumulée de 23% et j'ai calculé ça m'a donné un dos de productivité de 18%. Mais 18% c'est très faible comme productivité. Aux Etats-Unis, l'économie est produite à 71%. En Europe, on est à plus de 60% de productivité. C'est-à-dire que vous avez dit que le Sénégal est 100 francs et il a 18 francs de plus. C'est-à-dire qu'il y a 18 francs et qu'il y a 19 francs de plus tard. C'est-à-dire pourquoi ils en sont à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas une croissance qui puisse permettre notre financement et la solvabilité de la dette. Ce n'est pas possible. Votre croissance est non seulement faible mais elle est encaissée en partie, en grande partie par des multinationales qui encaissent les profits et vous, vous n'avez d'autres solutions que de vous en donner. C'est pourquoi ils sont partis au Club de Paris. Parce que moi, j'aurais pu comprendre que les 3927 milliards, les 2056 milliards d'endettement, dans le cadre du parc 1, auraient dû permettre quand même de se relever pour ne pas avoir besoin de l'endettement. Parce que quand on s'endette, c'est pour en avoir de moins en moins besoin. Mais 3927 milliards, 2014-2018, et 7356 milliards, 2018-2022, je me suis dit, mais il y a un problème. C'est comme votre moteur de véhicule. Quand votre moteur est défectué, vous mettez beaucoup de carburant. Vous mettez beaucoup de carburant pour que ça marche. Puisque la productivité est faible, on met trop d'argent. C'est ce qu'on appelle effet Avers Johnson en économie. C'est-à-dire que quand la productivité est faible, vous mettez trop d'argent pour avoir des résultats. C'est ce qui les arrive. Et ils veulent insister pour dire que ce n'est pas ça. Mais ils ne connaissent pas le monde. Ils disent que ce n'est pas ça. Après, vous avez fait tous les calculs du monde, toutes les modélisations. Ils vous diront, non, 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 vous êtes contre Maxal. Vous êtes contre le pouvoir. Non, on n'est pas là pour être contre. On est là pour calculer, pour dire, attention, réveillez les moteurs. Quels sont vos critères? Il faut compter sur le secteur privé sénégalais. Au Japon, la dette fait 230% du PIB. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que le Japon s'endette auprès de son secteur privé local. Le Japon n'a aucune dette vis-à-vis du FMI de la banque mondiale. Vous, vous en avez à l'étranger. Si vous avez un secteur privé performant, avec des bons d'utilisation et ainsi de suite, les fonds prêtables, le marché des fonds prêtables, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez comme moyen, sans pour autant que ce soit un problème sur le plan international. Mais vous, vous avez des problèmes de soutenabilité, parce que l'UEMA vous dit de ne pas dépasser une dette de 70%, vous êtes à 64%. D'ici deux ou trois ans, vous aurez un problème de soutenabilité. La solvabilité, vous êtes à 72 milliards de paiement de dette par mois, ce qui fait plus que la moitié-là qui est à 70 milliards par mois. Vous voyez que ce pays-là est vraiment à des problèmes. Mais nous ne sommes pas nihilistes. Nous considérons qu'il y a des choses qui sont faites. Et pour 16 000 milliards de bus des votés depuis 2012, quand même, c'est normal qu'il y ait des choses qui ont été faites. Mais nous nous demandons à ce que les motos soient revivés. Je vais juste finir sur les idéaux religieux et spirituels. Comme je l'ai dit au départ, vous savez que Confucius avait dit « Apprendre sans réfléchir, c'est vain. » Mais réfléchir sans apprendre est dangereux. Nous, nous réfléchissons sans apprendre. Nous n'avons aucune source pour réfléchir. Parce que nous dépendons des gens. Karl Marx, les fisiocrates François Kenney, Milton Friedman, tout ce qui est tout. Ce sont ces systèmes-là qu'on a appliqués jusqu'à présent. Moi, j'appelle à ce qu'on voit maintenant. Est-ce que Jésus n'a pas proposé quelque chose de meilleur ? Est-ce que Mohamed n'a pas un livre sur l'engueil ? Parce que moi, j'ai dit que le prophète Mohamed, le prophète Jésus, le prophète Youssouf, nous a appris comment faire la prévision. Il a réglé des problèmes économiques en un temps record, en utilisant un seul instrument, l'impôt anticipé et prépayé. Il a appelé les gens de Mishra, il a dit « mais nous avons des problèmes dans 7 ans, moi je suis un prophète, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous proposer donc de me donner l'impôt. Qui peut payer de l'impôt pour 2 ans, pour 3 ans, 4 ans ? Les gens ont dit « moi je peux payer des impôts jusqu'à 4 ans. » Ils ont donné. Des gens ont payé l'impôt jusqu'à 7 ans. Il a pris cet argent-là, il a rempli les grignets. Il a fait de la prévision, il a fait garder, il a payé tous les services, le gardiennage, tout. Et la sécherie a été évitée, la famine a été évitée. Donc il nous a appris comment faire de la prévision. C'est de l'auto-financement, ce n'est pas de l'endettement. Parce que l'impôt prépayé, c'est de l'auto-financement, ce n'est pas de l'endettement extérieur. Le prophète Jésus nous a éduqués sur le fait que le matériel ne peut être qu'un support d'ascension spirituelle. Mais le prophète Mohamed qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mené 29 combats. Il n'a pas tué d'enfants. Il n'a pas tué de vieillards. Il n'a pas coupé d'arbre. Il a fait une guerre durable. Une guerre durable. Une guerre propre et durable. Parce que cette guerre-là est durable. Ça ne coûte pas de problème d'avenir. C'est 76 ans qui combattent qui vont mourir, mais ça ne coûte pas de problème. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est coupé. Il n'y a aucun enfant qui est tué pour l'avenir. Et ci de suite. Il a érigé une société égalitaire qui protège les juifs chrétiens dans un cadre de coexistence pacifique. Et un état géré dans la transparence, dans la bonne gouvernance. Alors, c'est à quoi nous apprenons. Même en 1492, quand les chrétiens sont allés par Croazade reprendre 1492, ils sont partis reprendre l'Espagne. Ils sont partis chasser les musulmans d'Espagne. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont chassé les juifs. Vous savez, où est-ce que les juifs sont partis ? En Turquie, où il y avait un Khalid musulman qui les a hébergés. Pour dire que l'islam a toujours enseigné la tolérance, la justice, la transparence, la bonne gouvernance. Moi, je dis donc, ces modèles-là, on peut vraiment s'en inspirer pour voir que vraiment, ça peut être quand même une alternative. Je ne vous dis pas, je n'appelle pas à l'armée islamique. Quand j'ai discuté avec Sini Abdelhamin il y a deux ou trois ans, il m'avait dit nous voulons réaffirmer les valeurs islamiques dans la République. C'est comme ça qu'il l'a formulée. Il m'a dit que c'est possible parce que là, nous n'avons aucune contrainte à faire pour qui que ce soit. Mais nous pouvons quand même nous en voulons développer ça pour que les gens se l'approprient pour quand même un sursaut. Je vais juste finir par cette note que je lance aux hommes politiques. L'injustice ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas durer. Donc, il y a une surade dans le Coran. Je ne vois pas pourquoi le numéro de cette surade-là corresponde avec le 24 février 2019. Je ne sais pas pourquoi il y a une correspondance parce qu'en fait le 24 février 2019 ça donne le chiffre 11 et quand vous prenez la surade 14 verset 42 ça donne le chiffre 11 et ça, cette verse-là dit Ne pensez pas que ceux qui commettent font des troubles dans le monde alors ils ne les voient pas. Ils leur accordent un délai jusqu'à un jour où leurs yeux se fuseront c'est-à-dire d'un diarlet. Je vais finir par ça. Je vais être très très court. Alors, Mounirou c'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Il était à Strasbourg. On a beaucoup discuté et on partage je pense beaucoup de facteurs. Le premier, c'est que nous assumons cette cassure générationnelle aujourd'hui qui part de la spiritualité. C'est-à-dire ce que j'appelle en fait l'extinction de l'humain en un divin alors par le canal de la clarté du verbe et surtout de l'amour de l'autre. Parce que quand vous êtes devant la glace et que vous voyez vous-même c'est que vous n'êtes pas encore humain. Il faut que vous voyez les autres. et c'est ça en fait Mounirou et je peux vous dire que des fois on passe des nuits pendant plus de quatre heures à parler rien que hier et c'est quelqu'un qui est très engagé et qui en quelque sorte assume. Alors, partir de la spiritualité c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous prenez le cas de l'Italie sous Berlusconi et je pense qu'il y avait le parc Jean-Paul II ils sont partis de l'Opus Dei. Voilà, c'est-à-dire un bon chrétien c'est aussi celui qui se lève le matin et qui travaille mais parce que quand vous ne travaillez pas vous n'allez pas vous en sortir. Donc aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on se mette au travail mais en partant de nous-mêmes alors par le biais de facteurs simplement endogènes donc en partant de nos propres concepts scientifiques opérationnels. Et c'est ça le problème aujourd'hui en Afrique c'est que nous adoptons en fait aveuglément donc il s'agit aujourd'hui tout simplement d'adapter un système et ça je pense qu'aujourd'hui cette nouvelle génération donc guidée aussi par une certaine sagesse nous sommes obligés ensemble de cavaler mais pour qu'on ait en fait un autre Sénégal. Je dis souvent à mes étudiants de Dakar quand ils arrivent 1500 en première année je leur demande alors pourquoi vous êtes là ? Est-ce que vous avez un projet de réussite ? Mais ils ne savent pas parce que pour eux il s'agit juste de passer en classe supérieure alors d'avoir une bouche et de penser on peut crier dans la politique et c'est pas ça le but parce qu'il y a deux sortes de politiques pour moi il y a ce que j'appelle la politique politicienne mais qui est très mauvaise et il y a la politique qui est saine et c'est ça aujourd'hui notre problème. Là où je vais en terminer c'est qu'on est toujours dans ce maquement de fierté comme quoi l'Afrique reste le berceau de l'humanité je suis tout à fait d'accord mais nous avons tous fait le constat que le bébé est toujours là il refuse de quitter ce berceau alors moi ou les autres ils sont loin devant nous et alors il y a toujours ce sentiment même ce présentement d'être tout derrière et il faut que l'on cesse parce que nous ne pouvons pas accepter de rester je peux dire admittable être un homme dans une position de suiveur en tout cas je vous remercie beaucoup parce que nous partageons ensemble ce combat depuis mes belles rêves et je vous dis merci beaucoup en dehors bon moi je suis mon nom Alassane Wad je suis ingénieur de travail ingénieur de travail public j'ai vu Mbaki aborder cet aspect j'ai fait à peu près mais il faut dire j'ai travaillé sur une étude sur le transport avec Fassad Ndiaye en 1977 sur une étude du transport bon alors c'est pour pour une étude sur le transport et on avait dégagé des effets induits justement de ces infrastructures moi je me demande ces études à quoi ça a servi je me demande en fait je suis tout à présent bon alors je ne vais pas me présenter parce que tout ce qui a été dit ici je partage dans une certaine mesure où il y a un problème de malgouvernance comme l'ont dit quelques-uns à la limite et je le mise même à insister sur on peut comparer on n'a pas quelquefois besoin de faire même de la théorie on peut voir ce qui se passe à côté et essayer en fait de l'appliquer on parle de la religion la Pologne a été un pays j'ai fait mes études à Moussoul à Russie Poutine a compris qu'il y a la religion en fait la Russie a été toujours considérée comme un pays a fait mais quand Poutine est venu il a compris que le peuple russe est un peuple de croyance et il a changé en fait c'est fini bon alors c'est pour dire que par exemple il faut quelquefois qu'on fasse des comparaisons et comme l'a dit monsieur le signant aussi c'est un problème d'administration c'est à dire on a comme l'impression que ce pays parce que ça fait ça fait 41 ans je vous dis 77 à 20 ans ça fait 41 ans je suis maintenant de la génération partale mais il reste que la mauvaise application de la politique on a comme les précipités n'ont pas de suivi tout ce qui a été réalisé et comme me disait le magistrat tous les textes qui ont été infirmidités depuis nos indépérents si on les avait appliqués on n'en serait pas là alors je m'allais j'allais ne pas aborder tous les aspects je félicite le conférencier du courage qu'il a pour en fait aborder tous ces aspects sur le plan de la coopération vous n'avez pas lu le secteur privé moi j'ai travaillé avec les allemands monsieur Nouavé peut me témoigner dans le domaine de l'hériture solaire il reste que les allemands m'ont exigé dans le cadre de la coopération que le secteur privé n'est pas impliqué et ils ne sont plus patrons pour vous dire en fait ces administrations qui gèrent les problèmes réellement ça j'ai bon en fait c'était une modeste contribution merci professeur Tidansila je tiens tout d'abord à remercier le groupe des panéliques qui ont fait chacun une brillante vraiment une brillante prestation ici devant ce micro donc je viens de l'institut pan-africain de stratégie pour répondre à l'appel de notre chère frère le professeur Mounir je suis accompagné du professeur Amadou Agui qui est en même temps président de l'université scientifique et technologique de Dakar alors avec le professeur Mounir nous avons travaillé longtemps sur plusieurs thèmes et je dois citer peut-être le franc CFA c'était un autre dernier terme et je me souviens les gouverneurs de l'Union avait demandé à un groupe de français suisse de travailler sur le franc CFA et de leur donner des conseils j'ai été à cette rencontre à l'Union pour qu'il n'a fait ça et ensuite ils nous ont demandé de faire un travail c'est-à-dire de résumer de discuter le travail qui a été fait par les Suisses et on a conçu une équipe Mounir M. Sen et moi alors on devait aller retourner à Ouagoua faire une grande conférence sur nos découvertes sur les travaux que nous avons réalisés sur ce document alors comme les autres savaient que c'est nous qui allions faire le travail ils ont déprogrammé la rencontre ils l'ont reprogrammé déprogrammé et annulé finalement et je savais pourquoi ils l'avaient annulé parce qu'ils avaient dit c'est là quand ils viendront avec les feuilles de chute ils avaient détruit totalement notre livre le pouvoir sur le franc CFA ce n'était pas la première fois que j'ai été invité à travailler sur le franc CFA je suis agronant c'était en 89 quand Michel Rocard avait demandé à Jacques Bounicot à l'époque donc de voir s'il fallait dévaluer le franc CFA ou non donc à l'époque j'ai dirigé le département de prospective d'Endatia et donc le document était monsieur Macar c'était clair il ne fallait pas dévaluer le franc CFA et nos conclusions c'était ne pas dévaluer le franc CFA mais le franc CFA a été dévalué 5 ans plus tard mais quand même on a gagné 5 ans mais pourquoi est-ce que nous avions recommandé de ne pas dévaluer le franc CFA mais c'était clair si cette dévaluation qui disait que c'était 50% c'était pas 50% c'était 100% d'abord alors mais 100% de franc CFA dévalué c'était la même chose pour tous les membres de la Gaspot ou qui puissent se trouver qui sont au Japon en France avec l'euro ou bien aux Etats-Unis avec le dollar ils allaient multiplier par 2 le pouvoir d'achat ici au Sénégal ça veut dire que c'était eux qui devaient acheter les belles maisons les belles voitures et peut-être passer moins de terre marier les plus reufs les plus jeunes au Sénégal les plus bar alors finalement c'est quoi ? finalement l'objectif c'était plus d'avoir un diplôme à l'université d'Etat avant son docteur ou quoi que ce soit l'objectif c'était d'aller en Europe voilà le départ des Sénégalais vers l'Europe c'était la dévaluation du franc CFA qui a reçu donc vous voyez pourquoi aujourd'hui nous devons y réfléchir s'il fallait dévaluer le franc CFA j'ai encouragé tous les pays africains à quitter le franc CFA c'est une occasion mais là ils sont en train de visiter alors ça a été une expérience extraordinaire mais pour revenir à la culture quand le président m'avait demandé de rejoindre le gouvernement c'était parce que je lui avais fait à la veille ou bien quelques jours plus tard une présentation sur la culture et sur l'Afrique parce que notre métier c'est surtout sur l'Afrique elle nous disait il nous a emmèner quelqu'un pour vraiment régler le problème de la culture au Saint-Ga un conseiller nous me dit Moussa tu seras le ministre de Watt je lui dis un bon attention Watt n'a pas d'argent alors quand on s'est rencontré pour fisciner la chose il me dit mais pourquoi Moussa vous ne tenez vraiment pas à venir de ce genre je lui dis président vous n'avez pas d'argent vous n'avez pas d'argent et puis peut-être mes conditions mes conditions vous ne pouvez pas les citer ça il me dit quelles conditions alors je lui dis d'abord si je suis ministre je dois être le numéro 2 du gouvernement le ministre des Finances doit être derrière moi il me dit quoi encore je lui dis il faudrait que je reste dans votre gouvernement pendant au moins 4 ans le temps de finir mon travail et il me fallait plus de 250 300 milliards par an pendant 4 ans je me dis qu'en 2002 il me dit les 2 il n'y a pas problème mais où est-ce que je vais trouver cet argent je dis je te dis que si vous n'avez pas de l'argent à mettre dans votre ministère de la culture vous n'ourez jamais une bonne agriculture et tout le monde dit que la culture c'est une priorité au Sénégal mais si la culture est une priorité au Sénégal le milieu de la culture ou au 15ème rang quand on va à la semaine quand on vend le budget la culture est peut-être au 15ème ou bien au 20ème rang et ça c'est très important comment est-ce que nous allons pouvoir réaliser une bonne agriculture quand nous avons travaillé sur la culture mondiale et particulièrement de la Chine on s'était rendu compte qu'il fallait que la Chine change de stratégie que les céréales n'étaient pas un bon cheval de bataille il fallait aller vers les fruits et légumes et tout le monde tout le monde effectivement était content à l'époque mais la Chine a bien écouté il y a quelques années la production de fruits et légumes a augmenté et dépassé de 128 millions de tonnes par rapport à la production de céréales et que s'est-il passé la Chine a atteint le tout suffisant alimentaire automatiquement et que s'est-il passé la Chine le lendemain a déversé plus de 500 millions de Chinois dans le marché de l'emploi mais comment est-ce que la culture peut-il effectivement booster l'emploi je vous rappelle au début le début c'est que l'homme vivait de cueillette et de chasse donc chaque jour la famille se réveillait aller chasser aller cueillir et le soir il dormait là où il chassait et le jour où la culture a été inventée cueillée l'homme a cultivé et mis dans le grénie l'homme s'est posé deux questions la première question qu'allons-nous faire avec le surplus de temps que nous avons avec nous que nous avons devant nous parce qu'on passait toute la journée à cueillir et à chasser et maintenant on a à manger qu'allons-nous faire avec le surplus de temps mais aussi les jeunes et les enfants étaient là à ne rien faire qu'allons-nous faire avec le surplus de bras que nous avons devant nous c'est en ce moment que la culture a cessé de nourrir l'homme le rôle fondamental de la culture ce n'est pas de nourrir l'homme je suis en train de choquer certainement le rôle fondamental de la culture c'est de libérer du temps et des bras les temps et les bras qu'on va traduire en personnes jours vous êtes des consultants on dit ce travail c'est 30 personnes jours mais la piste d'Abu Dhabi la piste d'Abu Dhabi il a fallu 6 millions de personnes jours pour la construire revenons au Sénégal pour expliquer pour comprendre pourquoi le Sénégal n'a pas pu se développer depuis 1960 jusqu'à maintenant mais parce que si on est dans un peuple qui a faim on passe le plus clair de son temps à chercher de la nourriture où est-ce qu'avons-nous le temps pour aller travailler maintenant si nous étions 3 millions d'habitants en 1965 mais où est-ce que nous allons trouver les personnes jours nécessaires pour faire les hôpitaux nous parce que les 3 millions il y a 70% de ces 3 millions qui s'occupent à aller chercher à manger mais le reste des personnes ne pourront pas le faire si aujourd'hui nous devons faire le TR nous avons calculé le nombre de personnes qui ont fait le TR mais il faut calculer le nombre de jours nous sommes à peu près à peut-être 20 millions de personnes le Sénégal c'est 15 millions de personnes mais il y a aussi les universités à construire il y a des routes à faire etc. est-ce que nous avons le nombre suffisant de personnes jours nécessaire pour faire le développement du Sénégal c'est là la question qu'il faut se poser et pour cela il faut libérer du temps et de bras libérer du temps et du bras c'est de donner suffisamment de nourriture au Sénégal certes il faut le reconnaître le gouvernement est en train de faire du beau travail dans le domaine de la petite mais ce n'est pas suffisant pourquoi ? parce qu'il faut une tonne par personne et par jour pour atteindre la paix alimentaire une tonne par personne et par jour si nous sommes 7 milliards d'habitants nous avons fait 7 milliards de tonnes de pollution alimentaire si nous sommes 15 millions de personnes de Sénégalais il nous faut 15 millions de tonnes et aujourd'hui nous sommes à peu près à 4 ou 5 voilà le problème fondamental je vous remercie merci beaucoup monsieur le ministre chère panéliste mouillez-vous l'assistance donc je salue tout le monde je vous remercie de m'avoir convié à cette belle cérémonie je ne vous ai pas connu il n'y a pas longtemps mais les grands contacts qu'on a pu avoir ensemble ont permis de découvrir l'homme je n'ai pas été surpris de voir dans votre présentation les les différents votre appui sur les idéaux islamiques et j'ai bien apprécié que ces références ne se passaient dans l'islam vous avez bien tiré une illustration de vos propos dans le judaïsme dans la christianité etc j'ai apprécié ça j'ai bien l'idée quand j'ai vu le titre de livre j'ai été très très intéressé mais je pense qu'à la même le possible je dois me présenter pour qu'on sache un peu pourquoi je vais aborder ce sujet avec un esprit un peu critique j'ai pas passé ça en revue j'ai lu rapidement parce que je viens de le d'avoir le livre je l'ai parcouru je n'ai pas que certaines parties importantes intéressantes bon pour ceux qui ne vous connaissent pas Biram Sen j'ai une expérience longue de 30 ans aujourd'hui je suis consultant à la banque centrale j'ai assumé les fonctions les plus hautes à la banque et a été directeur national à la BCA consultant président du conseil d'administration aujourd'hui je suis administrateur de banque donc j'ai une expérience de 30 ans nous suivrons le débat des différents débats qui se posent au niveau de l'université au niveau politique etc au niveau social bon mais on ne prend pas souvent la parole mais par contre on contribue à parfois à des réflexions donc quand j'ai vu le livre il est très intéressant quelle alternative sociale qu'on a vu donc je dis que je t'avais dit je vais je vais procurer ça va m'intéresser je l'irai mais en me posant une question quand on parle de l'alternative c'est les alternatives les analyses de prospective aujourd'hui se font en termes de développement humain et de développement durable c'est ça l'objectif mais là il faut quantifier il faut donner les repères qui permettent d'atteindre les objectifs mais fondamentalement moi après les recherches récentes que j'ai faites si c'est différent sur la situation économique du Sénégal sur les perspectives économiques du Sénégal aujourd'hui vous avez pris comme référence les pays évalides certains pays médias notamment les pays asiatiques moi je dis que j'ai lu ce livre et j'en aurais une appréciation très positive si la problématique est posée ainsi que je le vois personnellement est-ce que le Sénégal mais qu'est-ce que le Sénégal peut faire quelle orientation on peut donner à une politique économique pour que le Sénégal puisse réaliser à moyen long terme une croissance de deux chiffres je pense que si les politiques ont échoué les universités également ont beaucoup échoué parce qu'il n'y a pas jusqu'à présent une réflexion approfondue pour sortir de cette paradigme pour aller dans d'autres perspectives moi je pense que si ensemble au niveau de l'université nous réentons notre réflexion vers cet objectif qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une croissance durable à deux chiffres on doit s'arrêter là et si le livre les éléments du livre permettent de faire ça j'ai dit que nous ne pourrons sortir du développement nous ne pourrons affirmer une compétitivité suffisante vis-à-vis du reste du monde tant que nous ne réaliserons pas sur une certaine période une croissance supérieure à deux chiffres on doit bouffer de tous les discours élaborer différents plans tant qu'on ne se pose pas cette question moi c'est ainsi qu'il faut revoir les perspectives qu'est-ce que nous devons faire pour que notre pays pour que les états pays membres de l'université puissent ensemble réaliser une croissance à deux chiffres la réponse on la trouvera au niveau de la politique agricole les décidialisations les politiques sociales les politiques de santé qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'éducation quelle réorientation d'un système éducatif la carte universitaire dont vous avez parlé quel doit être son profil pour permettre au Sénégal dans cinq ans en relation avec les réformes qu'on aura menées pour amener le pays à une industrialisation qu'est-ce qu'on doit faire de manière concrète avec un plan d'action précis avec deux autres terrestres précis qu'est-ce qu'on doit faire moi je pense que c'est dans cette petite là qu'il faut que les universitaires réarrollent notre réflexion en tout cas moi je vais lire ce livre maintenant le débat sur le français évidemment mon parcours je sais de quoi il s'agit j'ai travaillé sur ça en tant que directeur national de l'ADCO je n'ai le départ quand je le vois tel qu'il est posé par les universitaires je vois que aucun universitaire n'a jamais fait de sérieuse sur la monnaie les relations entre la monnaie et aujourd'hui quel était le rôle de la monnaie dans les processus de développement quels sont les insuffisants dans l'utilisation de la monnaie il n'y a jamais eu de réflexion sérieuse en tout cas qu'on a mis sur la table pour dire voilà ça maintenant tout à l'heure je t'ai entendu c'est peut-être le résultat je t'ai entendu tu as fait une critique du français évidemment si vous parlez devant les étudiants si vous parlez devant les gens qui n'ont pas étudié sérieusement la question c'est très sérieux évidemment on peut ramener le débat à une critique pour francologie effectivement on se dirait mais fondamentalement le français fondamentalement moi j'étais là moi j'ai pendant au moins dix ans j'ai toujours personnellement avec mes équipes fixé tous les objectifs de développement des objectifs de mon état au Sénégal je n'ai jamais vu un français c'est vrai qu'au comité national de crédit il y a une nouvelle personne française mais le gars il ne veut même pas je l'ai toujours fait il n'y a jamais eu du tout personne ne m'a jamais dit ce qu'il faut faire par contre nous sommes dans un système maintenant il y a les paramètres du système les paramètres du système il faut les revoir il faut poser les bons les bonnes questions ce n'est pas la France le problème c'est que c'est le système productif qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'agriculture etc ça n'a rien à voir avec le français quelles sont les réformes que vous avez dit au niveau de l'administration ça n'a rien à voir avec l'administration vous avez pu mettre bon on dit les réserves sont c'est 4% des réserves c'est en France mais les réserves là c'est comme si par exemple moi j'ai mon argent on m'a fait une analyse comme ça réductrice je suis la banque centrale j'ai deux banques la B6 et la CNCR bon j'ai ma réserve c'est normal les réserves elles sont là elles sont utiles on repart et j'étais vers la fenêtre elles sont là il faut que je les place quelque part je les mets à la B6 ils lui ont dit non il ne faut pas les mettre à la B6 il faut le mettre à la CNCR mais de toute façon je demande et on les verrait ici ou là c'est à la règle n'importe que je vais être là ou là-bas en matière de gestion de ressources il y a des critères il y a des objectifs il y a des contraintes les contraintes de rentabilité de sécurité et de liquidité c'est ça qui est important aux pratiques techniques c'est ça qui est important qu'on le mette à la Banque de France qu'on le mette qu'il y ait la différence nous allons regarder de poser mon faux débat le problème n'est pas là-bas moi j'aurais bien aimé voir les universitaires développer une réflexion sur par exemple le système d'échange que quelqu'un réfléchisse sur la réglementation d'échange en quoi la réglementation aujourd'hui constitue-t-il des agrafes pour le financement par l'économiste etc c'est là que je veux soutenir d'abord je pense que tu es comme quelqu'un qui est malade de grippe et on parle d'autre chose c'est de ça aujourd'hui c'est de l'équilibre en tout cas donc moi de toute façon je vais l'apprécier je vais je sais que je vais vous regarder et on va beaucoup échanger sur ça moi j'aimerais dire qu'on puisse au moins une suite à ce livre un autre livre qui aura un contenu beaucoup plus scientifique avec des analyses parce qu'il a la matière en fait merci en tout cas merci beaucoup bonsoir à tous et d'abord remerciements à Raj Mounirou pour l'invitation mais surtout félicitations à lui pour ce livre pour les autres livres qu'il a fait mais aussi pour ce qu'il est et ce qu'il fait je pense qu'il est important dans un pays comme le nôtre où nous avons une sorte d'unilatéralisme dans la pensée d'avoir quelqu'un qui travaille beaucoup sur les alternatives et de ce point de vue là je pense qu'on a beaucoup d'entre nous en partage cette orientation je veux notamment saluer et nommer je sais je suis moi-même aujourd'hui peut-être 20 ans après toi chargé de prospectif et stratégie à Indac et je ne connais pas Mounirou depuis très très longtemps mais je pense je pense le connaître intensément puisque j'ai un partage avec lui beaucoup de choses donc beaucoup de similarités et c'est pour ça que j'ai j'apprécie beaucoup ce qu'il fait je pense notamment que de plus en plus on est on est tourné orienté vers la recherche d'une alternative mais d'une alternative adaptée au Sénégal adaptée à notre pays à notre culture à notre identité ce n'est pas nouveau je peux dire que depuis ce type d'auteur c'est aussi cette authenticité sénégalaise dans la voie de développement que nous recherchons et quand j'écoute Raj Mounirou c'est oui une sommité d'un point de vue économique mais quelqu'un qui aussi s'appuie ou en tant que cherche beaucoup à s'appuyer sur sa propre culture sur la culture de son terroir il est demeuré très proche chaque fois que je l'appelle il est au village donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est encore très relié à son terroir je salue mon frère et jumeau Djidil Tjarate voilà et avec lui avec plusieurs amis ici Daouda et les autres je pense que c'est ce qu'on a nous avons en partage c'est cette recherche effrénée dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui de cette nouvelle voie de cette nouvelle conscience de la jeunesse sénégalaise que nous devons définir dans le contexte africain sénégalais et mondial actuel nous sommes dans un cadre mondialisé comme nous le savons mais mondialisation ne veut pas dire perte de valeur ou perte de repères justement chaque pays cherche dans le cadre de cette mondialisation les repères à partir desquels il peut continuer à vivre dans ce monde ouvert mais tout en étant enraciné je l'invite et je l'encourage donc à continuer dans cette voie c'est certainement ce qui nous a poussé ces derniers derniers mois à beaucoup échanger avec lui et à lui confier la coordination d'un travail qui nous tient beaucoup à coeur c'est un rapport alternatif sur le Sénégal nous avons une initiative qui s'appelle rapport alternatif sur l'Afrique et l'idée de ce rapport c'est à côté des rapports qui sont faits par les Nations Unies la Banque mondiale le FMI donc qui définissent des standards et des indicateurs au niveau international qui l'appliquent à tous les pays de la même manière que nous puissions nous avoir une lecture différente à partir de notre de notre de notre propre principe et aussi à partir de notre propre culture et nous avons pensé que lui est la personnalité dans le monde de la recherche au Sénégal qui est la plus adaptée pour coordonner ce type de travail il s'agit de relire la situation économique en Afrique les données économiques qui sont produites de manière officielle mais aussi les données que nous pourrons produire avec peut-être d'autres appareils conceptuels avec d'autres méthodologies et qu'on puisse les lire et dire la situation du Sénégal mais sous l'angle aussi de la souveraineté parce que tout ce que nous avons comme stratégie économique tout ce que nous avons comme politique économique doit concourir à nous faire améliorer effectivement la vie des Sénégalais mais aussi permettre aux pays de gagner en termes de souveraineté en termes d'indépendance je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que nous ne sommes pas assez souverains du point de vue alimentaire du point de vue et d'autres points de vue mais je pense que on ne reste pas sur place on fait des gains annuellement et l'idée c'est véritablement de mesurer chaque année les gains en termes de souveraineté que nous faisons et de ne pas le faire seulement comme des gens qui sont dans la critique pure ou en tout cas exclusive mais de le faire aussi avec des acteurs étatiques et de le faire voir aussi d'autres éléments dans les données qu'eux-mêmes produisent et de le faire aussi voir des choses qu'ils ne voient pas tous les jours et de ce point de vue-là nous pensons que c'est quelqu'un qui va beaucoup nous apporter donc je le remercie d'avoir accepté ce rôle et cette posture et aussi de mobiliser autour de lui des gens qui peuvent contribuer à ce rapport alternatif sur le Sénégal je vous invite aussi tous puisque ce n'est pas un rapport qui est fait par des savants et des académiques c'est aussi un rapport sur lequel vous tous vous êtes appelés à contribuer je vous remercie et je le félicite encore mes chers amis je vous remercie je remercie également ceux et celles que j'ai devant moi vous allez me connaître d'avoir le tout près c'est comme ça que je l'appelle d'intervenir après les sommités qui se sont succédées à ce micro tout à l'heure en citant les sommités quand vous avez prononcé mon nom j'ai sursauté j'en suis loin très très loin je suis un modeste inspecteur d'enseignement à la retraite c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce que je retiens d'abord de la prestation des uns et des autres vous m'avez rassuré les uns et les autres dans je n'ose pas dire ma conviction mais au moins dans mon sentiment mais deux de mes dernières contributions je les ai intitulées l'une les apparences bavardes et trompeuses de sa gouvernance vous imaginez de qui je parle les apparences bavardes et trompeuses de sa gouvernance devraient-elles nous encacher les tristes réalités et la seconde même avec un bilan d'or en bandoulière cet homme ne devrait pas être réel j'ai toujours exprimé dans mes modèles et contributions mon sentiment qu'il nous trompe ils ont toujours leur bilan en bandoulière en particulier les infrastructures je ne suis pas tout poussé c'est pourquoi je m'hasarde quelquefois à donner mon impression sur ces infrastructures là ce sentiment est que il faut les apprécier ce qu'on ne fait pas souvent c'est du moins mon point de vue par rapport à leur coût par rapport à leur pertinence et par rapport à leur qualité on a fait tout le monde sait il n'a même pas besoin d'aller passer tout son temps à une guée parce que les infrastructures sont visibles nous sommes dans le livre 54 kilomètres Dakar AIDB 587 milliards c'est ça que vous avez dit et c'est ça qu'ils ont c'est les choses qu'ils ont mais nous sommes à 34 kilomètres et on nous parle aujourd'hui de 600 milliards malheureusement une terre ça c'est mon point de vue qui a transfiguré la balaye qui a transfiguré la balaye c'est mon impression alors que de mon modeste point de vue il aurait suffi le technicien me regarde j'hésite d'ailleurs avant d'exprimer l'idée il aurait suffi de refaire les rails Dakar de les faire bien arrivé à Djamnyadjou une petite gare un embrangement qui va à la hirvée et réhabiliter ce qu'on appelait le dépôt à Thiès et les Thiès partir ramener les chemins de ferrage à Saint-Louis Kaulak par Zikensho à Durbel avec l'embranchement le fameux embranchement guéguinien pourquoi pas Lou Kalinger parce que moi je suis de coquille etc et je crois c'est également mon sentiment pas ma conviction parce que je ne suis pas technicien qu'avec tout l'argent qui va être investi dans la terre on pourrait amener deux chemins de fer de la carte à Zikensho et on ne peut pas comparer les deux réalisations ça c'est mon sentiment et quand je me rends compte également que pour 112 km de goudron à travers un terrain sablone avec quelques rares obstacles des arbres on dépense 416 milliards j'ai interrogé des techniciens comme vous parce que moi j'ai pensé à la place au lieu d'isoler les deux villes comme Bambay etc avec les activités économiques évidemment qui vont en souffrir si on réhabilitait la route existante en faire deux fois deux fois j'ai demandé à mes techniciens qui me disent que ça ne coûterait pas plus de 60 milliards on contournerait Tchernaba on contournerait je crois qu'avec 70 milliards de districts on pourrait réhabiliter et bien ces trous là avec deux fois deux fois ce qui réglerait le problème mais 416 milliards je ne parle même pas du centre Abdudniouf un de mes anciens élèves m'a dit qu'il fait partie d'un cabinet que le président politicien leur avait confié une étude en premier lien et ils avaient fait une offre de 12 milliards 12 milliards et c'est un cabinet très sérieux Moulin Fynouk il a fait venir de l'étude vous parlez je crois de 50 milliards ou un peu plus je ne parle pas du building administratif je ne crois pas que ce que les a dit soit vrai ni les 30 milliards ni les 40 milliards je crois quand même vous êtes détenu avec 30 milliards normalement on devrait construire un building administratif voilà donc ces infrastructures elles existent mais quand même il faut savoir les apprécier par rapport à ce que j'ai dit par rapport à leur coût par rapport à leur pertinence par rapport à leur qualité je crois que c'est des infrastructures qui sont faites c'est des prestiges plus de prestiges que de développement et qui ont pour objectif principal de frapper l'imagination des populations ça c'est mon point de vue Moussé Nian vous avez tout à l'heure parlé d'administration c'est vrai j'en suis convaincu on ne peut pas asseoir une émergence sur une administration qui n'est pas efficace notre administration ne l'est pas en tout cas ne l'est plus jusqu'aux années 2000 je n'étais pas tout à fait très très ami avec les socialistes mais quand même ils nous ont laissé une bonne administration mais cette administration aujourd'hui a été outrancièrement politisée et je ne crois pas qu'il soit possible de montrer aujourd'hui un directeur général un directeur un président du conseil d'administration qui n'appartient pas au parti gouvernemental ou au moins à la coalition gouvernementale c'est une administration outrancièrement politisée avec des directeurs qui passent le temps à faire de la politique parce que c'est des institutions et on va tirer un petit terrain vendredi il faut descendre sur le terrain et ils ne descendent pas sur le terrain les possibles tout le monde le sait donc c'est une administration inefficace sur laquelle on ne peut pas se baser pour réaliser l'émergence d'une économie ça c'est mon point de vue et non c'est par là que je vais terminer peut-être j'ai deux trucs c'est important l'évaluation nous avons des gens qui sont ministres depuis 2012 et qui le resteront jusqu'en février jusqu'au 24 février ils n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation c'est comme des directeurs généraux d'agences etc vous prenez je ne prends pas je ne nomme pas il a été ministre de l'intérieur ensuite ministre d'état le ministre d'état nous coûte 5 millions si mes informations sont exactes 4 millions de salaires mensuels et 1 million d'indemnités de représentants de l'oeuvre ça fait 5 millions si on considère ce qu'il nous coûte par rapport à ce qu'il nous apporte il y a des problèmes et de ce point de vue voilà on peut on peut les pointer du dehors tous ils ne sont pas évalués on ne peut pas savoir exactement ce qu'il nous apporte ce que nous avons c'est ce qu'il nous coûte et il nous coûte excessivement cher peut-être j'avais d'autres idées mais je m'arrive là pour ne pas merci merci monsieur le ministre moi c'est docteur Sambagay je suis enseignant chercheur et je suis plutôt dans la gestion plus que dans l'économie donc je ne veux pas m'aventurer dans les éléments économiques par contre je voudrais tout simplement féliciter l'agricité qui est un grand ami et je magnifie tout son courage par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse sénégalaise pour la réflexion qu'il porte pour que le Sénégal puisse émerger moi je vais parler de deux choses très rapidement en fait moi je vais beaucoup plus m'appesantir sur la mobilisation de l'EHPAD au niveau interne quelle est la dimension de la mobilisation de la barre au niveau interne c'est-à-dire au niveau du Sénégal je vais à l'éduire par exemple lorsque le calife des Mourides lance l'appel en disant qu'au Mourides il faudrait construire une université de Chaham al-Bamba pratiquement j'ai dit qu'on a bouclé le financement qui est autour de 30 milliards 30 milliards 37 milliards merci beaucoup de la précision 37 milliards avec quelque chose comme si chaque Mourides si on est un million de Mourides si chacun n'aura 37 millions de francs on n'est pas tout le monde sur ça pourquoi nous nous tournons toujours vers l'extérieur pour pouvoir tout simplement mobiliser de l'argent pour pouvoir financer nos infrastructures alors que derrière il y a la facture je ne comprends pas ça c'était le premier axe le deuxième axe c'est par rapport également à l'environnement nos infrastructures est-ce qu'ils tiennent compte de la destruction de l'environnement je prends exemple par exemple le terrain incontestablement le terrain c'est ici dans sa dimension j'allais dire rapidité dans sa dimension modernité moi je ne vois pas de problème en réalité mais dès que ça touche l'environnement moi j'ai un grand grand problème moi je suis de Rufusq je suis de Gordiaïno je connais là où on a tracé de nouveau le passage du terrain la voie mais c'était un canal qui est là-bas actuellement à regarder à Rufusq on dit que c'est la ville la plus sale du Sénégal mais je vous avoue dire que je dirais encore que c'est la ville qui sera encore beaucoup plus sale parce qu'on n'a plus des pénigreaux on n'a plus un système qui permettra d'évacuer les eaux pourquoi ? parce que tout a été bloqué j'ai été très sidéré de voir que ce projet-là a pris forme parce que tout simplement quelqu'un l'a évoqué c'est du modernisme c'est du volarisme etc. etc. alors que la dimension environnement n'a pas été prise en charge je me demande même si on fait ces infrastructures-là est-ce que des gens ont le temps de faire ce qu'on appelle des études d'impact donc je m'en tiens là par rapport au temps merci beaucoup avant de le donner merci à son lien particulier très profond qu'il avait avec son père et je voudrais aussi simplement aussi expliquer très rapidement pourquoi j'insiste sur cette idée de non seulement faire des études longitudinales mais comparatives c'est que ça permet d'éviter comme on l'a dit l'esprit d'exploitisation et de politique systématique je pense qu'on est dans une démarche d'élaboration de connaissances et dans nos économies aujourd'hui élaborer de la connaissance sur le Sénégal en excluant l'articulation par rapport au cadre de la CDAO par rapport au cadre de l'IOMOA je pense que c'est assez limité les choses dont il parle ici je suis convaincu qu'on peut retrouver dans l'analyse des choses au Mali et des choses et vous êtes des universitaires nous recevons des étudiants étrangers qui viennent de ces pays-là c'est pour ça que je parle d'une réflexion programmatique et métrologique pour vraiment balayer ces problèmes au niveau sous-régional pour réfléchir sur des patterns justement non seulement au niveau des comportements culturels mais aussi au niveau des démarches stratégiques en matière de développement pour que vous ayez la parole merci beaucoup je vais d'abord commencer par la réunion pour tout simplement me diriger contre quelque chose c'est à dire ici dans notre pays c'est déjà dit dans le document on ne finance pas la recherche la recherche la recherche n'est pas financée par exemple quand vous lisez Condorcet Condorcet avait écrit depuis le 18e siècle que sans avance l'innovation reste dans un style de médiocrité vous pouvez avoir de l'innovation mais sans avance parce que ce qui est après avant c'est investissement la révolution industrielle n'a été possible car par l'investissement des retombées agricoles obtenues de la fisiocratie la fisiocratie était une secte qui avait poussé tous les rois à se focaliser sur l'agriculture les gens ont généré des ressources ce qui a permis c'est pourquoi toujours on revient à la base l'agriculture c'est la source du vrai produit parce que les fisiocrates avaient raison parce que la nature ne se fait pas payer quand vous partez à la brousse vous coupez un arbre vous vendez est-ce que la nature vous demande de payer l'arbre est-ce que quand vous pêchez la mer vous demande de payer le poisson la vraie valeur c'est la nature c'est la terre ne vous demande pas de payer pour avoir cultivé donc la vraie valeur des fisiocrates avaient raison c'est ce qui a permis de financer le reste mais j'aurais pu comprendre qu'on a dit au Sénégal on a dépensé de l'argent sur l'agriculture quand le professeur Moussasek avait demandé ses moyens de 2003 à 2013 on a dépensé tellement de l'argent dans l'agriculture que le produit net de l'agriculture a permis de financer tel building tel infrastructure ça ne repose pas sur l'endettement c'est les surprises obtenues de l'agriculture qui a permis de financer ce besoin mais vous partez vous endettez pour revenir donc pour vous dire simplement que nous ne lésinons sur les moyens aujourd'hui on dit que la science crée du chômage mais ça ne crée pas du chômage là où on crée les technologies parce que les emplois perdus parce que la machine de remplacement sont récupérées parce qu'on crée des machines on les fait fonctionner mais dans nos pays où on lésine sur les moyens pour financer la science où vous avez 80 000 étudiants à l'Université de Dakar avec 40 000 étudiants littéraires vous nous ne finançons pas la recherche il n'y a pas d'avance il n'y a rien ici vous écrivez des choses il n'y a jamais l'adressant du livre ou bien quelque part à l'Université où les gens vont vous dire félicitations vous êtes dans votre coin vous avez votre engagement vous faites ça tout ce qu'on génère là il faut demander à Diallo de l'Armatan c'est nous qui finançons les frais de publication vous demandez à madame madame est là-bas vous lui demandez c'est moi qui finance les frais de publication le tirage parce qu'il faut payer des exemplaires d'ailleurs Daoud Diop a un ouvrage suspendu ici parce qu'il n'a pas les moyens de faire tirer il peut témoigner il a un ouvrage suspendu ici parce que c'est un ouvrage très volumineux qu'il a écrit sur l'histoire économique mais il n'a pas aujourd'hui la quantité d'argent qu'on lui demande pour le nombre de pages pour tirer les premiers exemplaires il ne peut s'agresser à personne donc il faut se contenter de ce que nous arrivons à écrire si les peuples n'ont que ce qu'ils méritent si votre peuple votre président ne finance pas la recherche vous vous contentez tout à l'heure la réaction j'aimerais bien que M. Sainte soit là c'est ça le formatage j'allais lui dire ça le formatage c'est ça ce sont des gens qui travaillent au niveau de la bestiaire mais qui ne sont pas réceptifs aux critiques à chaque fois que les critiques sur le français ils se repissent ils réagissent c'est un formatage un lavage de cerveau moi je ne réponds pas à ce genre de réaction moi je me focalise sur mon objectif c'est que le français c'est du il faut qu'on arrête il faudra qu'on arrête cela même s'ils avaient des retombées ils devraient être des gaux qui s'arrêtent sur les monnaies de conseil rien que pour cela on aurait pu arrêter ces histoires de dépendance uniquement pour cela c'est une question de principe c'est une question technique non il n'y a rien c'est juste que au 19e siècle au 28e siècle nous avons la possibilité de donner une monnaie de montrer qu'on sait faire ce que font les autres voilà déjà la première réponse sur le reste je pense que donc bon il y a aussi également l'interpréation sur la recherche sur le français mais si vous tapez sur l'internet Adam Adiaou le professeur Adam Adiaou de l'Université de Dakar vous tapez sur l'internet Baba Karsen vous tombez sur toutes les recherches Kako Napopo vous tombez sur toutes les recherches qui ont été faites pour montrer que le français va scientifiquement ne tient pas mais il y a des modèles qui ont été fabriques même au niveau de la Béciaou la revue de la Béciaou contient des articles qui ont montré avec la prise en compte de tous les chocs asymétriques comme exogènes que le français va avec n'importe n'importe quelle hypothèse que vous prenez c'est une monnaie qui posait un problème c'est à dire que vous vous êtes suspendu à quoi ? à l'eurofort ou au-delàfort alors que vous n'en avez aucune emprise sur pourquoi l'euro est fort pourquoi l'euro est faim rien que pour cela ça crée un manque d'emprise sur les leviers de la politique maternelle et ça pose un problème donc nous c'est par rapport à cela que nous que nous avons réagi également il y a la dimension dont tout à l'heure aussi M. Sambalauré a donc bien réagi par rapport à la voie répart pour vous dire simplement que pour finir que vraiment nous avons vraiment la possibilité aujourd'hui puisque le débat est libre moi j'ai dit que le débat est libre je ne sais pas si il est libre ou pas à mon niveau le débat est libre je peux dire ce que je pense j'espère qu'ils vont pas venir me faire de la mystique ou bien me faire tout à l'heure c'est mon père qui m'a rendu quand même très téméraire parce que mon père élite un mystique aussi il est dans le mystique donc peut-être que j'ai été éduqué j'ai écrit pour mon père beaucoup de talismans j'ai fait mille il a fait mon père me donnait des choses je les écrivais après je lui demandais quel que ça vaut il me dit si vous faites ça vous avez tel avantage tel avantage bon je garde tout à la maison bon j'utilise aussi si vous avez des problèmes mystiques allez venez me voir je peux vous aider donc voilà c'est peut-être que j'ai pas peur de leur mystique peut-être mais c'est pour dire simplement que vraiment il ne faut pas avoir peur de la question nous avons débattu une question j'aimerais que j'aurais aimé quand même que l'invitation soit répondu par les gens du pouvoir pour réagir par rapport à ce qu'on a dit pour que le débat soit plus plus instructif mais on peut s'en limiter à là mais je répète ce que j'ai dit en premier c'est que il faut se contenter de ce que nous avons c'est qu'il y a de l'invitation les gens n'ont que par rapport à ce qu'il y a dans leur tête et si les gouvernants sont au pouvoir ils ont politisé l'activité de l'état à outrance il y a trop de stratification politicienne qui phagocybe beaucoup de budget ce qui fait que donc ils ne peuvent même pas financer les priorités il y a des coups de l'eau même à Dakar parce que le gouvernement n'a même pas les moyens parce que pour entretenir ces ministres d'état là à 4 millions ici telle agence à 4 millions 5 millions mais députés toute cette marmaille politicienne là qui phagocybe qui pompe ça vers le monde des ressources publiques c'est normal que l'état n'ait pas les moyens de financer les priorités et nous nous apprenons quand même j'avais même proposé à Moussa Fakirasi une proposition il m'a dit non il ne faut pas dire ça je lui ai dit on va créer donc un système de de réinception des politiciens professionnels comme ça ils vont nous foutre la paix quoi c'est à dire que ces gens là on va trouver au moins de trouver du boulot ils travaillent on transforme les postes politiciens en poste de travail on a une rémunération maintenant on a la possibilité de libérer l'état par rapport à cette charge pour essayer maintenant résolument de se tourner vers le financement des priorités du pays je pense que donc tout ça ce sont des réflexions que nous avons lancées avec vraiment tout ce qu'on a pu faire je remercie vraiment le ministre Tijan Sela je remercie tous les gens qui ont été présents ici le professeur Moussa Sek le docteur Chien Gueye Aboubo Keringolok on a mis vraiment de Grenoble depuis longtemps qui est là je verrai bien je verrai bien mais qui prenne la parole la famille Ali Diop qui est vraiment un oncle à moi vraiment un voisin Moussa Ndour qui a quitté Tijès qui est venu madame qui est derrière vraiment Mabida Kedjabat vous regardez voilà qui est là-bas derrière avec les petits-enfants donc voilà je remercie aussi Moussa Bakul Gueye professeur Dibidia Haté qui est aussi un ami un grand ami quand même on a beaucoup de choses ensemble Ali Mangasa Mbassi Oulia vraiment nous remercions tout le monde et vraiment ça a été un grand plaisir de partager avec vous cette journée je remercie également la presse qui me suit à chaque fois que je les invite quand même qu'ils viennent parce qu'ils en ont un intérêt c'est ce que c'est mais vraiment c'est bien de venir à chaque fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501